Le vice-président de la région Île-de-France nous parlera de la stratégie régionale sur l'hydrogène. Puis on aura donc un panorama de la filière hydrogène avec trois intervenants, Raphaël Gerson, le directeur régional adjoint de l'ADEME, Christelle Verquin, que je viens de voir, de l'association France Hydrogène, et Thomas Emerdinger du club hydrogène de la REC Île-de-France. Puis on passera donc aux présentations un petit peu plus techniques, avec donc une partie sur la production d'hydrogène avec M. Dubrucq de LIFE et Daniel Héritier de GRDF. On parlera des piles à combustible avec M. Philippe Rosier de Symbio. Les applications mobilité avec Florent Savy d'IDFM et puis Mathieu Gardy de STEP des taxis Hype. Et puis on parlera d'une application stationnaire qui sont les groupes électrogènes à pile à combustible, notamment pour les applications chantier et événementielles, avec M. Fèvre. Voilà, on fera une tentative de, je ferai une tentative de synthèse et de perspective suite à ces interventions. Et puis, Karine Héger, donc la directrice d'AirParis, conclura notre matinale. Voilà. Eh bien, écoutez, je donne la parole à M. Bernard, le président d'AirParis, pour une intro sur AirParis. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aux intervenants, cette fois-ci, il faut absolument qu'on tienne notre timing, puisqu'on a des contraintes, enfin certains d'entre nous ont des contraintes de temps, et il ne faut pas qu'on se décale dans le temps. Voilà, donc la matinale est très dense, mais il faut qu'on tienne nos times. Très bien. Merci, top chrono. Je ne vais pas être très long. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à cette matinale sur l'hydrogène. Est-ce que l'on m'entend ? Oui, oui, très bien, Jean-Philippe. D'accord. Quelques mots sur AirParis et sur AirLab. AirParis, depuis plus de 40 ans, mesure et surveille la qualité de l'air en Ile-de-France. C'est donc l'observatoire agréé par l'État pour ce travail. Et nous avons quatre missions, surveiller, comprendre, accompagner et innover. Surveiller l'air respiré par les Franciliens grâce à un dispositif de mesure qui est robuste, qui donne des mesures fiables et qui est, et ça a son importance, en constante évolution. Comprendre la pollution de l'air, c'est comprendre ses impacts, notamment sur la santé, en participant à l'amélioration des connaissances. Ensuite, accompagner, bien entendu, il est très important que les citoyens, les associations, les acteurs, les décideurs politiques puissent avoir la meilleure connaissance du sujet. Et notre rôle est d'informer et d'accompagner pour tous ces acteurs, et notamment en évaluant les actions entreprises. Enfin, innover, c'est faciliter l'émergence de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de l'air. Le domaine économique de l'air est devenu un domaine important dans lequel beaucoup d'entreprises se sont investies, notamment en Ile-de-France. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé, en 2017, avec l'accompagnement de la région Ile-de-France, mais aussi de 11 autres partenaires fondateurs, le R-Lab. Le R-Lab, qui actuellement compte 97 membres, a 22 projets en cours, 97 solutions qui sont en cours de test, mais aussi des évaluations, des innovations mises en place par les uns ou par les autres, comme par exemple les solutions de mesure via le Challenge Microcapteur, qui est devenu d'ailleurs un rendez-vous quasiment international sur la qualité de mesure donnée par les microcapteurs, mais aussi des solutions de dépollution lourdes, comme par exemple ce que nous faisons avec la région Ile-de-France dans les infrastructures souterraines ou dans les bâtiments publics. Enfin, et c'est un petit peu le cadre de cette réunion aujourd'hui, de parler des évolutions des choix énergétiques. Voilà, dans ce cadre, le déroulé de la matinale vous a été exposé. Le vice-président de la région, Jean-Philippe Dugouin-Clément, nous parlera de la stratégie régionale, et je le remercie de sa présence. Je remercie également M. Gerson de l'ADEME et Mme Verquin de France Hydrogène pour leur présence ce matin, ainsi que naturellement tous les intervenants et les participants, et l'équipe autour de Pierre Pernault, de Karine Léger, qui a mis en place cette matinale. Enfin, je tiens à rappeler que cette matinale a été co-organisée avec l'Agence régionale de l'énergie, la REC, Île-de-France, que nous remercions, et France Hydrogène. Voilà, pour conclure cette petite introduction, le contexte de développement d'hydrogène à énergie en Île-de-France se fait dans une région où la qualité de l'air s'améliore, ça, il faut le dire, et de manière tendancielle, et de manière assez nette, mais elle continue à être marquée par des dépassements des normes européennes pour une partie de la population, et très largement, si on se réfère aux normes définies par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui nous vaut de nombreux contentieux, qui risquent d'entraîner des pénalités lourdes au niveau financier, puisque nous ne respectons pas actuellement des normes qui ont été mises en place, je le rappelle, il y a quasiment 20 ans. Voilà, donc ces dépassements sont dus pour l'essentiel à des questions de transport et de chauffage dans le résidentiel tertiaire, qui sont les sources principales d'émissions en Ile-de-France, et dans ce cadre, effectivement, la nature des énergies utilisées sont un élément stratégique, ce n'est pas le seul, mais il est extrêmement important aussi de voir ce qui peut être réduit au niveau des émissions via les carburants ou les sources d'énergie, et c'est un des propos de cette matinale aujourd'hui pour aboutir à terme à une bonne qualité de l'air pour tous. Donc je vous souhaite une bonne réunion, et je vais passer la parole à Jean-Philippe Dugoin-Clément, et j'espère ne pas avoir dépassé trop le temps imparti. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci Jean-Phélix de ces mots d'introduction, je vais essayer d'être assez bref, parce qu'il y a un programme dense et chargé sur la matinée, et qu'on a un temps imparti, donc on va s'y tenir. Tout d'abord, moi je souhaitais te remercier, Jean-Phélix, remercier les équipes d'Air Paris, de France Hydrogène, de l'Institut Paris Région, au travers de son département énergie, la REC, pour avoir organisé cette matinale d'échange et de travail, qui est un énorme succès, parce que c'est 370 inscrits, je vois qu'on est quasiment 170, 167 à l'instant T, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt, une appétence sur ces sujets des énergies nouvelles, et en particulier de l'hydrogène qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, l'hydrogène, c'est pour nous en Ile-de-France, en tout cas nous en sommes absolument persuadés, une solution d'avenir, une énergie pérenne, et nous souhaitons être l'une des régions pilotes particulièrement dynamiques sur ce sujet. Nous avons en 2019, dès le mois de novembre, adopté… C'est vrai, est-ce que tu avais soulevé le fait que, même si on en a trois, et que vu les délais… Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé son micro d'allumé ? C'est bon, j'ai coupé, c'est bon, je crois qu'elle peut juste redemander à M. Dubois-Clément de réunir son micro. M. Dubois-Clément, est-ce que vous pouvez juste rallumer votre micro, parce qu'on a coupé tous les micros, et on voudrait que vous… C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est les joies du distanciel, il faut s'y faire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est le direct. Donc non, je disais, dès 2019, en Ile-de-France, nous avons adopté un plan hydrogène pour essayer de faciliter et d'accélérer le déploiement de l'hydrogène sur notre secteur, qui est une source d'énergie décarbonée, notamment dans le domaine des mobilités, mais pas que, extrêmement intéressant, avec pour nous la logique sur une énergie dont le principal facteur de fragilité aujourd'hui reste le coût, où on est sur des coûts élevés, qui est de favoriser le développement de clusters, si vous me passez le terme ou l'expression vertueux, où on arrive sur un même périmètre à développer à la fois la production d'hydrogène vert, parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, son distribution et son utilisation. Donc, ça veut dire assez souvent, pour arriver à ça, amorcer les choses au travers de flottes captives, nous avons lancé des appels à projets là-dessus. Sur 2020, c'est quatre dossiers qui ont pu être validés et soutenus par la région pour plus de 6 millions d'euros, avec notamment deux projets permettant des déploiements de stations au travers d'Issetco et de Last Mile. C'est 21 stations hydrogènes qui vont pouvoir être développées au travers de projets appâtés, amorcés avec des flottes captives. Et puis, également, un projet de production d'hydrogène par l'électricité de récupération de l'unité de valorisation de Créteil, avec sa distribution au travers de flottes de transports en commun. Donc, on est sur un développement de ces appels à projets en Ile-de-France. Nous avons également travaillé assez fortement sur ce qui va être le secteur des mobilités en mettant en place, dès 2019, des premiers bus à hydrogène pour commencer à amorcer, à tester la fiabilité, à éprouver les dispositifs en ce sens. Et puis, juillet 2019, été 2019, nous avons été amenés avec la présidente de région à réunir une grande partie. Je ne vais pas dire tous parce que prétendre à l'exhaustivité, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement difficile, mais des acteurs franciliens de l'hydrogène pour créer et lancer un club des acteurs de l'hydrogène qui est animé et qui vit extrêmement bien. Alors, au travers de webinaires et de distanciels, comme nous le faisons ce matin, malheureusement pour cause sanitaire, mais qui est animé par l'AREC. Et tout à l'heure, Thomas Emerdinger pourra vous en parler, puisqu'il est le coordinateur de ce club hydrogène qui a une activité dense et qui est extrêmement mobilisé sur ce secteur. Nous travaillons également avec nos principaux partenaires sur l'étude des potentialités et la façon dont nous pouvons avancer sur le déploiement de cette énergie décarbonée. Je pense notamment au CIPEREC et à la ville de Paris, avec lesquels nous avons lancé l'année dernière et finalisé en toute fin d'année une étude sur le potentiel l'hydrogène de notre région et les débouchés de la filière, qui s'est avérée extrêmement prometteuse, notamment au travers des potentialités en termes de transport public. C'est une étude qui peut être communiquée aux uns ou aux autres et qui, en tout cas, laisse présager que notre région a une capacité et une potentialité à avancer fortement là-dessus. Et puis, terminer peut-être en rappelant tout simplement qu'au travers de la COP francilienne qui s'est tenue au mois de septembre dernier et des 192 propositions, actes de cette COP, c'est toute une série de propositions qui ont pu être faites sur l'hydrogène. Alors, je ne vais pas aller vous les lister, mais on pourrait parler de la création d'un dépôt de bus expérimental à hydrogène vert d'une capacité de 100 bus. C'est une volonté d'essayer de faire de la scène un corridor hydrogène en développant un équipement de station de recharge à hydrogène vert. Bref, toute une série d'actions sur lesquelles nous considérons que l'hydrogène doit entrer dans le mix énergétique francilien pour devenir un élément majeur de notre développement. Merci à tous. Merci à toi, Jean-Félix, et à tes équipes. Et bonne matinée de travail. Merci beaucoup. Merci à Jean-Félix. Merci au vice-président du Point Clément. On va passer la parole à M. Gerson, directeur régional adjoint de la Danube de France. Est-ce que M. Gerson nous entend ? Le micro n'est pas coupé. M. Gerson, on devrait vous entendre. Non ? M. Gerson est bien connecté pourtant. Je suis avec vous par téléphone. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai, vous nous l'aviez dit qu'il y avait peut-être un souci internet, donc on vous retrouve par téléphone. Écoutez, M. Gerson, si tout le monde vous entend bien, en tout cas, nous, on vous entend bien. On vous donne la parole. Merci beaucoup. Et merci pour cette invitation à cette matinale, puisque, effectivement, l'hydrogène est vraiment une priorité pour l'État. L'hydrogène est au cœur du plan de relance et les ambitions franciliennes sont très fortes. Donc, je vais essayer effectivement de vous présenter brièvement la stratégie nationale de l'État sur l'hydrogène, les dispositifs mis en place dans le cadre du plan de relance et l'ambition francilienne de l'État pour le développement de la filière hydrogène. Si je commence rapidement par la stratégie nationale, la stratégie nationale, elle a été annoncée le 8 septembre dernier par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Elle faisait suite à des travaux dans lesquels l'ADEME avait été fortement impliquée, notamment via un appel à manifestation d'intérêt en 2020 qui avait permis d'identifier plus de 150 projets d'industrialisation en France. Et cette nouvelle stratégie nationale, elle fait de l'hydrogène une priorité pour la souveraineté énergétique et industrielle du pays. L'hydrogène, effectivement, vert, représente une solution pour décarboner l'industrie et les transports lourds. L'hydrogène produit par électrolyse permet de réduire notre dépendance aux importations d'hydrocarbures et l'hydrogène représente une opportunité de valoriser les atouts dont dispose la France dans la compétition mondiale et de créer une filière et un écosystème industriel créateur d'emplois. Donc, cette stratégie, elle a trois priorités, décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse, développer une mobilité lourde à hydrogène décarboné et enfin soutenir la recherche, l'innovation et le développement des compétences. Et donc, ces trois priorités se traduisent en trois objectifs à 2030 pour l'État. Le premier objectif, c'est d'atteindre 6,5 gigawatts d'électrolyse pour décarboner l'économie. Le deuxième objectif, c'est d'atteindre 6 millions de tonnes de CO2 évitées par le développement des mobilités. Et le dernier objectif est de développer des emplois de 50 000 à 150 000 emplois directs et indirects générés. Donc, pour atteindre ces objectifs et accélérer le déploiement de ces technologies d'une part et pour partager les risques qui sont inhérents aux projets innovants d'autre part, l'intervention de l'État est nécessaire et l'hydrogène est donc l'une des grandes priorités du plan de relance. Dans le cadre du plan de relance, l'ADEME est doté de fonds très importants pour soutenir la filière hydrogène et opère deux dispositifs complémentaires. Le premier dispositif, c'est l'appel à projet du programme des investissements d'avenir qui soutient donc des briques technologiques et les démonstrateurs hydrogènes. Il est doté d'un budget de 350 millions d'euros. C'est un soutien vraiment pour les projets innovants et les démonstrateurs. Et il est ouvert au fil de l'eau jusqu'à fin 2022. L'autre dispositif complémentaire à ce dispositif qui vise donc l'innovation, c'est un dispositif qui vise le soutien au déploiement, donc au projet d'hydrogène sur les territoires via un appel à projet qui est porté par notre direction régionale ADEME-Ile-de-France et par toutes les directions régionales de l'ADEME. C'est l'appel à projet Écosystèmes Territoriaux. Et donc, il va venir soutenir les projets qui ont à la fois la production, la distribution et l'usage de l'hydrogène. Il y a eu une clôture le 17 décembre dernier où deux projets franciliens ont été déposés. Une clôture a eu lieu hier, le 16 mars, avec de nouveaux, deux projets déposés. Et il y aura encore une clôture le 14 septembre. Donc, j'encourage vraiment tous les acteurs qui sont connectés aujourd'hui à déposer des projets, à la fois des projets innovants sur l'appel à projet du programme des investissements d'avenir ouvert au fil de l'eau et à l'appel à projet que nous opérons à la direction régionale sur les écosystèmes territoriaux hydrogène à la clôture de septembre prochain. Donc, des dispositifs qui sont opérationnels parce que l'ambition francilienne en matière d'hydrogène est très forte. Monsieur Dumont-Clément a en effet mentionné une étude que nous avions cofinancée avec la région et la ville de Paris qui a été pilotée par le Ciperet, qui est réalisée par Initio, RT Lyon et Hiker Consulting, qui avait pour objectif de qualifier, de quantifier cette ambition. Et cette étude qui a été publiée en début d'année, elle montre que l'hydrogène pourrait représenter 25% du parc roulant francilien en 2050. Donc, un quart du parc roulant francilien en 2050 pourrait être alimenté par de l'hydrogène, ce qui représenterait environ 37 000 poids lourds, plus de 350 stations, avec une capacité de production d'hydrogène en électrolyse de 3 gigawatts qui produirait 350 kilotonnes par an d'hydrogène. Donc, pour atteindre cet objectif très ambitieux en 2050, il y a un palier à franchir dès maintenant. Cette étude le montre très clairement, puisque pour rester pour cette trajectoire, il nous faut en Ile-de-France dès 2025 environ un millier de poids lourds alimentés à l'hydrogène, une trentaine de stations et 75 mégawatts de capacité de production d'hydrogène par électrolyse pour produire 7 000 tonnes d'hydrogène par an. Donc, il y a un palier à franchir dès aujourd'hui, 2025, et toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour franchir ce palier. Les technologies sont matures, les acteurs sont présents et organisés. Je salue la présence de France Hydrogène et sa délégation régionale. Je salue également le club hydrogène piloté par la REC, que M. Dubois-Clément a mentionné, et dont l'ADEME est membre du comité de pilotage. Et il y a donc cette volonté politique de soutenir la filière. Vous avez entendu M. Dubois-Clément marquer son soutien. Je viens de vous présenter la stratégie nationale et le fait que l'hydrogène est au cœur du plan de relance. Donc, il y a vraiment une convergence politique pour soutenir le déploiement de la filière hydrogène. L'hydrogène est d'ailleurs l'une des priorités de l'accord de partenariat qui a été signé entre la région, l'État et l'ADEME, en marge de la COP Île-de-France. Mais au-delà de cette volonté politique commune, les fonds sont conséquents et les dispositifs sont opérationnels. Je vous l'ai dit, 350 millions d'euros pour l'appel à projet des briques et des démonstrateurs, et 275 millions pour l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène de notre direction régionale. Et les différentes clôtures et les nombres de projets reçus montrent bien que cette dynamique est enclenchée et que l'ADEME est à vos côtés pour soutenir le déploiement des projets franciliens et faire de cette ambition francilienne une réalité. Je vous remercie. Merci, M. Jasson, pour toutes ces précisions et le rendu aussi de l'étude SIPEREC ADEME Île-de-France, avec de belles perspectives de déploiement de la filière. Et on voit le soutien de l'État sur cette filière et, comme vous l'avez dit, la concordance avec la région Île-de-France, la synergie avec la région Île-de-France. On va passer la parole à France Hydrogène et à sa déléguée générale, qui est Christelle Verquin. Je remercie encore une fois France Hydrogène et Stéphanie Paysan pour son aide, pour le montage de cette matinale, ainsi que Thomas du clavie hydrogène. Voilà, Christelle, est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien. Alors, je vais me permettre de prendre la main sur le partage d'écran, puisque j'avais quelques slides à partager. Est-ce que vous les voyez ? Oui, super bien. Voilà, très bien. Bon, eh bien, merci et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors, en deux mots, peut-être simplement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, vous dire qui nous sommes. Donc, France Hydrogène, c'est l'association qui fédère l'ensemble des acteurs de la filière hydrogène en France. Nous rassemblons près de 300 membres, alors un tout petit peu moins, mais comme ça, ça croît très vite, je me permets de dire presque 300, qui sont situés sur toute la chaîne de valeur, depuis la recherche en amont jusqu'au territoire en aval. Et effectivement, je salue tous les acteurs qui se sont présentés précédemment. La région est membre de France Hydrogène et nous travaillons aux côtés de l'AREC et de son club Île-de-France, évidemment, avec notre délégation régionale Île-de-France, puisque vous l'avez cité. Donc, nous avons créé 12 délégations en fin d'année dernière. Une délégation régionale Île-de-France travaille avec les acteurs du territoire aux côtés de la filière régionale. Voilà. Et donc, parmi les membres de notre association, nous avons presque 170 industriels qui sont aussi bien des grands groupes de l'énergie, de l'industrie ou de la mobilité, des PME et des startups. Alors, les objectifs que nous poursuivons, vous les connaissez, déployer l'hydrogène au service de la transition énergétique et réindustrialiser le territoire en créant de la valeur. Alors, j'ai refait une toute petite slide pour la stratégie nationale hydrogène, mais je ne vais évidemment pas vous la représenter puisque Raphaël l'a fait, simplement pour vous dire que la filière s'est résolument placée du côté de cette stratégie. Elle rejoint effectivement le manifeste que nous avions publié en juillet 2020 qui proposait un plan effectivement de déploiement de la filière hydrogène nationale et ambitieux. Et voilà, simplement pour rappeler que nous sommes assez en ligne avec les objectifs affichés par le plan à 2030. Du coup, je vais plutôt, moi, vous présenter un petit peu les enjeux que nous identifions en tant que filière. Alors, l'enjeu principal, je crois que ça a été déjà effectivement dit par Raphaël, mais c'est changer d'échelle. Donc, l'idée, c'est de permettre en fait que des projets structurants émergent, que les acteurs se fédèrent autour de projets d'écosystèmes. Alors, l'objectif des écosystèmes, c'est de structurer et de permettre de synchroniser l'offre et la demande, d'optimiser les modèles d'affaires de l'hydrogène en centralisant plus ou moins, il y a différents types de modèles, la production sur un territoire donné, la production d'hydrogène renouvelable effectivement ou bas carbone, et d'identifier l'ensemble des usages qui vont pouvoir être servis autour. Et c'est la concentration de ces moyens qui permet en fait de vraiment massifier et identifier des bassins pour lesquels on va avoir une activité économique et potentiellement de la création d'emplois. Et ces écosystèmes-là, alors, j'en cite quelques-uns, des zones industrielles au portuaire, des zones logistiques, des aéroports, ça constitue le fer de lance de la massification de la filière. Alors ça, c'est vraiment un enjeu très important sur lequel on travaille avec le Conseil national de l'hydrogène qui a été mis en place à la demande des ministres Bruno Le Maire et Barbara Pompili, dont on assure une partie du secrétariat et on essaye effectivement de démontrer la pertinence de ces écosystèmes-là. L'autre enjeu, c'est de développer l'offre industrielle. Encore une fois, il y a véritablement le besoin pour nos acteurs industriels qui soient équipementiers, systémiers ou fabricants, d'avoir une visibilité sur les marchés qu'ils vont pouvoir atteindre et donc de leur permettre d'identifier l'ensemble de la demande et de permettre de planifier le développement industriel et leurs investissements. Donc, c'est coordonner et structurer le déploiement des solutions qui offrent une grande visibilité et ça permettra, in fine, puisque c'est ça l'enjeu, d'accélérer l'industrialisation des solutions et faire baisser les coûts. Je donne un exemple. On a mis en place un plan 1000 bus France, côté France Hydrogène, qui a pour objectif de rassembler l'ensemble des collectivités territoriales qui souhaitent tester, commander, déployer des bus à hydrogène sur leur territoire et l'objectif que nous poursuivons, c'est de fédérer l'ensemble de ces demandes, de coordonner leur déploiement dans le temps pour permettre aux industriels qui vont, et je pense notamment à une entreprise qui fabrique des bus à hydrogène en France, que vous connaissez certainement, d'étaler son investissement, de pouvoir le planifier et d'avoir une véritable stratégie industrielle efficace. Ça marche aussi dans le privé et avec des logiques d'achat groupées. Alors, un autre enjeu que nous avons, c'est la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc le fait de structurer et de l'étoffer. Alors, on a déjà, enfin, on travaille avec les territoires et les collectivités qui sont membres de France Hydrogène avec l'idée d'identifier au sein de chaque région le tissu économique qui va pouvoir se diversifier en rejoignant la filière hydrogène. Et nous, ce qu'on essaie de faire, alors en appui aux stratégies régionales et aux initiatives qui sont déjà en place sur le territoire, de proposer une animation au niveau national de l'ensemble de cette communauté. Alors, en proposant d'abord par l'observatoire VIGI que l'on a mis en ligne, une information partagée, des chiffres clés partagés. Et puis, également, en développant, alors ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on a déjà un annuaire des acteurs. Et notre objectif, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs qui se situent sur cette chaîne de valeur de se positionner, d'interagir avec d'autres acteurs industriels. Et puis, pour l'ensemble d'un tissu économique de PME, de sous-traitants, de fournisseurs, de pouvoir rejoindre cette communauté. Donc, la structuration de cette chaîne de valeur, c'est effectivement un enjeu important. Et c'est corrélé à la question qui est assez fondamentale, qui a été évoquée dans le plan national hydrogène, des compétences et des métiers associés à la filière hydrogène. Donc, nous, on a une étude qui est en cours, qui va bientôt être finalisée, avec pour objectif de constituer un référentiel national des compétences et des métiers de la filière hydrogène, d'identifier les besoins des industriels et, du coup, de, in fine, pouvoir mettre en place une offre de formation adaptée aux besoins. Donc, ça, ça va vraiment de pair avec la vision de la stratégie, l'axe 3 en particulier, qui consiste à préparer l'avenir, mais aussi de ne pas avoir un boulet d'étranglement où, en fait, les compétences ne pourraient pas être remplies et on n'aurait pas la création d'emplois, qui est aussi une des promesses de déploiement de la filière hydrogène en France. Voilà. Donc, ces enjeux-là, c'est vraiment la massification autour d'écosystèmes structurants, l'industrialisation des solutions, la synchronisation de l'offre et de la demande, la structuration de cette chaîne de valeur et l'identification et la mise à disposition d'une vision de l'ensemble des besoins, des besoins des industriels, des compétences associées au métier de l'hydrogène et des besoins en formation qui sont associés. Alors, je crois que j'ai encore un tout petit peu de temps, donc ce que je voudrais, c'est vous faire un petit pas de côté sur le niveau international, parce que donc on voit que le niveau, et je le redis, même si je crois que c'est un peu le fil rouge de ma présentation, le territoire, la région et les acteurs du territoire sont évidemment fondamentaux pour permettre le déploiement de l'hydrogène, pour permettre que la stratégie française puisse se réaliser, cette trajectoire ambitieuse de 7 gigawatts à 2030, avec potentiellement 50 à 100 000 emplois créés. Voilà, mais ce qui est important de voir, c'est que cette dynamique-là, elle se passe en Europe, elle se passe dans le monde. On peut dire un peu de manière abrupte que la course est lancée, la course à l'hydrogène est lancée et on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir lancé des plans ambitieux. Dans de nombreuses régions du monde, il y a des investissements qui sont assez massifs. Donc, vous connaissez bien sûr le cas de la Chine, le Japon, la Corée, la Californie. On voit que des grands industriels, des acteurs mondiaux se sont réunis au sein de l'Hydrogen Council depuis janvier 2017 et sont aujourd'hui cinq ou six fois plus nombreux qu'au départ. L'Agence internationale de l'énergie propose également une vision du commerce international de l'hydrogène, du rôle de grandes plateformes pour agir au niveau mondial dans le transport, la distribution et la production d'hydrogène. Voilà, donc on est dans ce contexte-là. Et à la maille un peu plus fine, on est aussi dans un contexte où l'Union européenne s'est positionnée avec une stratégie très ambitieuse le 8 juillet dernier, qui consiste à prévoir, à produire un million de tonnes d'hydrogène d'ici 2024 en Europe et puis d'avoir à 2030 une stratégie deux fois 40 gigawatts. Donc, 40 gigawatts, les seconds 40, si on peut dire, ne seraient pas installés en Union européenne, mais seraient installés dans des pays partenaires, là où les sources d'énergie renouvelables sont abondantes et peu chères et permettraient, c'est l'idée de l'Union européenne, d'importer une partie de l'hydrogène renouvelable. Alors, c'est une vision du monde qui n'est pas entièrement… En France, on a une vision du monde qui n'est pas contradictoire, mais la stratégie française consiste à être en capacité de produire son propre hydrogène en France. Donc, c'est ça qu'il faut… Il faut vraiment interagir dans ce contexte-là et c'est pour ça qu'on prend une part importante aux travaux de la Clean Hydrogen Islands. On participe aussi, enfin la France évidemment, mais nous on soutient nos industriels dans l'élaboration du projet d'intérêt européen commun hydrogène, appelé IPSEI, que vous connaissez peut-être, que je ne vais pas détailler maintenant pour ne pas dépasser mon temps. Une dernière slide peut-être. Voilà, alors je l'ai volée à une présentation qui se faisait au niveau de l'Hydrogen Council justement, mais je trouve qu'elle est assez parlante. L'idée, c'est de montrer où se situe la France et on se rend compte qu'avec la stratégie qui a été présentée et comme l'a dit Raphaël, concertée, construite avec l'ensemble des acteurs, cette stratégie ambitieuse fait que la France se place dans le peloton de tête et c'est une bonne nouvelle, il faut le dire. On a tous les acteurs qui permettront de faire réussir cette stratégie. On a des acteurs industriels positionnés à tous les niveaux de la chaîne. On a une recherche d'excellence. On a des territoires engagés. Et donc, si on mène à bien la stratégie proposée par le gouvernement, on devrait faire partie des pays qui sont des champions de l'hydrogène de rang mondial. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser de la place. J'ai mis derrière ces slides simplement. Alors, les logos ne sont pas exhaustifs, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on positionne les acteurs sur l'arborescence, production, logistique, usage, service, support. Voilà, pour, si vous voulez, vous y référez. Merci beaucoup. Merci Christelle pour ce panorama de l'hydrogène en France et dans le monde. Donc, ce qu'on voit, c'est que la France est quand même, on retient que la France est dans le peloton de tête de l'innovation sur cette filière-là. Donc, c'est très encourageant. Et voilà, on est là aussi pour promouvoir ces technologies-là qui pourraient avoir, on l'a dit, un intérêt important pour la qualité de l'air. On va passer la parole à Thomas, émerdinger. J'ai dit émerdinger tout à l'heure, je m'en excuse. Thomas, du coup, comme je t'appelle tout le temps Thomas, je ne sais jamais comment prononcer ton nom. Il n'y a pas de problème, c'est le malheur des noms alsaciens. Voilà, c'est ça. Mais il est super beau, en tout cas. Et Thomas, encore aussi, merci à toi pour tout le support à l'organisation de cette matinale. Et on va faire maintenant un petit focus dans ce panorama sur la région Île-de-France. Et donc, voilà, en complément des propos du vice-président. Voilà, je te donne la parole, Thomas. Ça marche, merci. Alors, je ne peux pas partager mon écran. Est-ce que je suis en… Ah oui, voilà. Hop, partagé. Voilà. Est-ce que vous le voyez en plein écran ? Super, parfait. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'hydrogène en Île-de-France, l'hydrogène énergie. On ne va pas forcément trop parler de l'hydrogène dans l'industrie parce qu'il est déjà utilisé depuis longtemps en Île-de-France dans des secteurs industriels comme la pétrochimie ou la fabrication d'engrais. Là, on va plutôt se focaliser sur le paysage énergétique et donc forcément les questions de mobilité puisque pour l'instant, c'est plutôt dans cette optique-là que l'hydrogène va se développer, mais pas que. Déjà, pourquoi en Île-de-France, c'est intéressant l'hydrogène ? En tout cas, ça peut être intéressant. Tout d'abord, on peut rappeler un peu des chiffres. On a une consommation énergétique extrêmement forte du fait de notre densité de population et de notre nombre de véhicules. Et dans ce mix énergétique, on voit qu'on est extrêmement dépendant des énergies fossiles, principalement gaz et pétrole, donc pour les grands secteurs de consommation que sont les transports et le bâtiment. Et donc, c'est bien là où de toute façon, la transition énergétique doit agir en premier lieu. Deuxième constat, c'est qu'on a une production locale d'énergie renouvelable et de récupération qui est existante quand même, 14 TWh en 2017, qui est encore largement en deçà de nos besoins, mais qui se développe avec plusieurs filières qui se développent ou qui sont même d'ailleurs en train de se développer en ce moment, notamment la méthanisation, le solaire photovoltaïque ou la chaleur renouvelable ou tout simplement la biomasse. Donc, ces questions de valorisation du mix énergétique, elles sont intéressantes pour l'Île-de-France et notamment dans le cadre de diversification des filières. Deuxième constat, c'est qu'on a un objectif de neutralité carbone en 2050 qui valable pour la France, mais aussi pour l'Île-de-France et pour les territoires dans le cadre de leur plan climat. Et cette neutralité, elle nous impose un équilibre entre les sources d'émissions de GES et les puits de carbone, dont on a quelques puits de carbone quand même en Île-de-France avec les forêts, même si celles-ci vont être amenées à avoir peut-être des problèmes de productivité ou de croissance dans le cadre du changement climatique. Et dans ce cadre-là, on a quand même trois secteurs à décarboner qui, pour l'instant, on a un peu du mal à les décarboner. Mais ça vient de fait avec notre mix énergétique. Donc, que ce soit d'abord le secteur des bâtiments, donc tertiaire et résidentiel, les transports routiers, notamment ceux liés à la logistique et le secteur industriel. Et enfin, troisième constat, et je ne veux pas non plus enlever la parole à Air Paris, c'est le constat de la qualité de l'air qui reste quand même un enjeu, même s'il est en amélioration, avec deux zones à faible émission déjà en vigueur qui vont déjà limiter, enfin qui limitent déjà, mais qui vont encore plus limiter les véhicules critères 4 et 5 déjà en juin 2021 pour la métropole. Et à terme, tous les véhicules thermiques en 2030. Donc là, il y a quand même des enjeux de renouvellement du parc et de proposer des solutions adaptées aux besoins des particuliers. Mais ça, ce ne sera pas forcément l'hydrogène qui va viser ce public-là, mais aussi le public professionnel qui va chercher des solutions pour la logistique en zone urbaine, notamment. Et enfin, on a quand même deux atouts en Ile-de-France, non négligeables. Le premier, c'est la présence d'un écosystème d'acteurs déjà engagé sur l'hydrogène et un écosystème d'acteurs assez large, que ce soit des centres de recherche, mais je vais revenir juste après, des entreprises de transport, de l'énergie qui, au-delà de s'intéresser, développent des investissements et des nouvelles lignes de production liées à l'hydrogène. Et enfin, on a des collectivités locales pionnières, on peut le dire, sur ces enjeux-là. Alors, collectivités assimilées, avec notamment Ile-de-France Mobilité ou le CIPEREC, qui sont engagées là depuis 2-3 ans, qui testent des projets, qui veulent aller plus loin. Et là, je fais un petit focus sur la ville d'Issy-les-Moulinots qui vient de lancer un appel à projet pour une station d'hydrogène avec production d'électrolyse sur place et qui veut aussi tester l'hydrogène dans le bâtiment avec un bailleur social. Donc là, je vous invite à regarder ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, enfin, ce qu'ils veulent faire. Et enfin, on a les JO. Pourquoi on parle des JO ? Parce que ces JO-là veulent s'afficher les premiers neutrons carbone. Donc, cette question de la neutralité carbone va se poser à différentes échelles, différents périmètres et surtout toute l'élaboration et l'organisation des jeux. Ils veulent aussi une vitrine d'innovation. Alors, ça devait être déjà le cas pour les JO Tokyo 2020-2021, qui voulaient déjà montrer une société de l'hydrogène. Bon, on va voir ce qui va se passer pour Tokyo. Mais en tout cas, Paris 2024 va aussi remettre en avant ces enjeux d'énergie renouvelable, de mix énergétique et d'hydrogène, notamment dans le cadre de deux partenariats majeurs avec EDF et Toyota, qui sont tous les deux des acteurs engagés dans l'hydrogène. Juste sur les centres de recherche, juste pour signaler qu'en Ile-de-France, c'est un axe de recherche extrêmement fort par des grands acteurs de la recherche publique et privée. Alors, ils ne sont pas tous cités ici, notamment tout ce qui va être recherche publique dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs, ou recherche publique ou autre d'ailleurs. Mais je vous ai cité les principaux centres de recherche qui traitent sur de nombreux sujets liés à l'hydrogène, pas juste son utilisation, mais bien évidemment sa production, sa distribution, la compression, ses usages, la sécurité, l'acceptabilité, le lien avec le cycle du carbone pour les questions de méthanation, les questions de nouvelles technologies photovoltaïques avec des panneaux solaires qui produiraient de l'hydrogène directement dans les panneaux, la question des biocarburants de deuxième et troisième génération qui s'intègrent avec l'hydrogène. Voilà, on a quand même tous ces acteurs-là avec déjà pas mal de recherches existantes et je pense que c'est bien de la faire connaître pour montrer cette réalité et de montrer aussi qu'il y a des possibilités peut-être de partenariats recherche-territoire-entreprise qui sont intéressantes et en tout cas qui sont cherchées dans le cadre des appels à projets ADEME et région. Une carte pour montrer, alors juste une précision de lecture. Cette carte, on l'a faite en 2019. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont bougé et en plus, on est dans un secteur en pleine effervescence donc tous les projets ne sont pas inscrits. D'ailleurs, on invite les porteurs de projets à renseigner VIGI, comme l'a signalé Christelle Verquin, donc VIGI qui est l'Observatoire national de l'hydrogène. Donc, on a ce besoin de visibilité parce que ça bouge de tous les côtés. Il n'y a pas un jour sans un annonce d'un industriel, d'une entreprise ou même d'un territoire qui veut s'engager sur ces questions-là. Et il y a quand même des enjeux de maillage du territoire, notamment en termes de distribution si on parle de mobilité et de stations hydrogènes. Il y a quand même des enjeux de maillage et d'interopérabilité des stations. Donc, on invite les acteurs à se faire connaître et à renseigner quand il y a des systèmes comme ça d'informations. Juste pour montrer aussi que l'hydrogène n'est pas que sur les questions de mobilité. On a eu des expérimentations dans le bâtiment avec des piles à combustible qui produisaient chaleur et électricité pour les besoins énergétiques d'un bâtiment. On a des projets également sur la logistique fluviale parce que ça va être aussi un des axes de développement pour le développement de l'hydrogène. Voilà, on a tout un ensemble de projets et de stations qui sont déjà d'ailleurs en fonctionnement. Mais bon, pour l'instant, on est sur environ 200 véhicules, ce qui n'est pas rien à l'échelle de la France, mais ce qui est le trait de la ligne quand on compare à la flotte de véhicules en Ile-de-France. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça va être évoqué juste après. Je vais juste citer le projet que M. Dugouin-Clément a cité. C'est H2IDF qui est le premier projet d'écosystème territorial hydrogène en Ile-de-France. Pour le coup, lui, c'est un projet qui veut valoriser une énergie de récupération très présente en Ile-de-France qui est la co-génération issue des incinérateurs ou des unités de valorisation énergétique. Pour rappel, on en a 18 en fonctionnement en Ile-de-France et c'est quand même un mode de traitement privilégié pour les ordures ménagères et résiduelles. C'est un autre débat dans le cadre de l'économie circulaire de la présence de ces incinérateurs. Mais en tout cas, il y a une possibilité de valoriser un peu autrement l'électricité produite autrement que de l'injecter dans le réseau qui est de faire une électrolyse sur place pour répondre aux besoins logistiques du site ou du territoire. Sur ce territoire, on est vraiment sur cette vision-là de développer une production d'hydrogène sur place avec une station et des usages notamment pour les bennes à ordures ménagères, pour des bus à proximité ou pour la logistique urbaine puisqu'on est sur un territoire Créteil avec pas mal d'acteurs, notamment du bâtiment ou autre. Maintenant, le club hydrogène, effectivement, c'est une initiative de la région Île-de-France dans le cadre de son plan Île-de-France-Territoire-Hydrogène de 2019, mais également s'inscrit dans la stratégie nationale hydrogène du plan de relance faite en septembre 2020. On regroupe la région, l'ADEME, l'ADRIEU et France Hydrogène autour de trois objectifs. Le premier, c'est de fédérer pour favoriser l'émergence d'une filière régionale en mettant en lien l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels et collectivités sur ce sujet parce que c'est un secteur par principe très hétérogène avec des TPE, des start-up, mais aussi des grands groupes industriels de la chimie, de l'énergie, des déchets ou de la mobilité. Donc, on est face à un public extrêmement large. On souhaite accélérer le déploiement de projets hydrogènes sur le territoire, bien évidemment dans le respect des stratégies énergie-climat, enfin, même pas dans le respect, mais dans l'esprit de ces stratégies et du plan changeant d'air. Et on souhaite également sensibiliser, notamment les collectivités territoriales, parce qu'on constate encore un manque de culture sur le sujet. Et c'est tout à fait normal parce que ça reste une filière émergente avec peut-être des a priori, avec encore beaucoup de questionnements. Et je pense que maintenant, il y a des arguments qui existent et qui ont été faits, notamment dans le cadre d'études d'analyse de cycle de vie de l'ADEME et qui méritent d'être mieux connus pour justement montrer que l'hydrogène a une vraie place dans les questions de transition énergétique et de qualité de l'air. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce club ? On met en relation les porteurs de projets avec les structures d'appui. On organise des conférences et des groupes de travail sur différents sujets qui ont été priorisés avec les partenaires et les acteurs, notamment les questions de mobilité terrestre, fluviale, la question des stations, la question de la production, bien évidemment, d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable et de récupération, et la question des écosystèmes territoriaux, parce que comme on l'a précisé, l'hydrogène n'a de sens pour l'instant que dans un cadre territorial avec une production locale, une distribution et puis surtout une mutualisation des acteurs pour partager les risques. Ce qu'on va essayer de faire quand on pourra, c'est faire des visites de sites. On a des sites existants qui n'attendent que ça, du public pour aller les visiter. Donc voilà, quand on aura un peu les conditions sanitaires qui vont se calmer, on va organiser ça. Et on organise différents temps, voilà, pour voir les projets en émergence, organiser des retours d'expérience, et puis ensuite, on a des outils plutôt d'ordre collaboratif et de communication. Pour vous citer les membres, donc le club a été créé en juillet 2020, donc il est très récent. Malgré tout, il a su mobiliser tout un ensemble d'acteurs très divers, en partant des collectivités locales à toutes les échelles, en région, département, métropole, intercommunalité ou commune, tout simplement. Des syndicats de services, notamment énergie et mobilité, qui regardent quand même de très près ces sujets-là. Et je vous invite, en tant que collectivité, peut-être à vous rapprocher de votre syndicat d'énergie si vous souhaitez développer un projet là-dessus. On a ensuite des entreprises, des filières industrie, énergie, déchets ou ingénierie-conseil, là, qui reflètent aussi la diversité des usages de l'hydrogène et pas que dans la mobilité. On peut parler, par exemple, des chariots-élévateurs, des groupes électrogènes, mais ça, on en parlera juste après. Les transports, des associations ou de la recherche ou des acteurs de la presse qui s'intéressent à ces sujets-là ou qui travaillent là-dessus. Et enfin, les institutions qui suivent de ça de très près, notamment la Banque des Territoires, la DRIEU et la Directe, sur les questions de filières et d'emploi, et l'ADEME, bien évidemment, qui pilote le plan de relance, enfin, les dispositifs du plan de relance en Ile-de-France. Voilà, juste pour terminer, pour aller vite, je vous livre quelques ressources pour vous permettre de creuser un peu le sujet, puisque je pense que dans les questions, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de près à ces sujets-là. Donc, on a plusieurs outils. Le premier, c'est la page LinkedIn du club où on partage des actualités, des projets, même des emplois en Ile-de-France parce que ça reste une filière qui recrute. Ça, c'est intéressant de le dire. Énergif, pour ceux qui s'intéressent aux questions de mix énergétique en Ile-de-France, où vous avez un ensemble d'informations extrêmement riches sur les questions de production et de consommation et de gaz à effet de serre en Ile-de-France, qui est fait d'ailleurs avec Airparif. Je les remercie. Le VIGI sur l'observatoire de l'hydrogène. Et enfin, effectivement, le lien pour le… Alors là, c'est pour le replay de l'événement qui avait présenté la proposition d'études mentionnée précédemment sur l'ambition hydrogène renouvelable en 2050. Voilà, vous avez un petit replay qui vous livre la synthèse de cette étude. Et enfin, j'ai une dernière diapo qui livre les… Mais ça, on vous le partagera directement en conclusion de ce webinaire. Donc, c'est une petite diapo qui met la synthèse sur les dispositifs de la région. Et voilà, je vous remercie. Merci, Thomas. Merci pour toutes ces informations et cette brillante présentation très claire sur ce qui se passe en Ile-de-France. Alors, on est dans les temps. C'est incroyable. Vraiment, je remercie tous les intervenants pour tenir leur temps. On a donc quelques minutes pour passer quelques questions. Alors, M. Jarson, je pense, a dû nous quitter. Donc, je ne sais pas si d'autres intervenants pourront répondre. Peut-être, Christelle, il y a pas mal de questions autour de la production d'hydrogène. Donc, j'imagine suite un peu aux propos de Raphaël, du vice-président et de Christelle. Donc, par exemple, comment sera produite l'électricité permettant la production de l'hydrogène ? Je vous en livre quelques-unes sur la même thématique. Est-ce que l'argent public ira exclusivement vers les projets hydrogène vert ? Que signifie bas carbone pour la production d'hydrogène ? Le bilan carbone précis de chaque filière jusqu'à l'utilisation est-il fait ? Voilà. Donc, un certain nombre de questions, ou même encore, qu'elle soit à la place du nucléaire dans cette chaîne de fabrication. Et le nucléaire reste-t-il l'avenir pour cette filière ? Voilà. Donc, pas mal de questions autour de la production d'hydrogène. D'où vient l'hydrogène, en clair ? Et préciser peut-être les mots bas carbone. Alors, je ne sais pas si… Je ne vois plus que Christelle pour répondre. Voilà. Ou Thomas aussi, si tu peux compléter aussi pour l'Ile-de-France. OK. Bon, peut-être que je commence rapidement. Et puis, je laisserai évidemment Thomas compléter, qui connaît très bien la topographie de l'Ile-de-France. Il y a des questions qui s'adressent un peu à l'ADEME. Je pense notamment à l'étude qui est sortie de l'ADEME, fin décembre, sur l'analyse des différentes technologies en ACV. Donc, je pense que ça, ça donne des premiers éléments de réponse. Le sujet production, c'est effectivement un sujet fondamental, parce que maintenant que, disons, on est tous assez convaincus que l'hydrogène permettra la transition énergétique et même que sans hydrogène, pas de transition énergétique réaliste. La question qui se pose, bien entendu, c'est de quel hydrogène on parle et on entend effectivement l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable, l'hydrogène bas carbone. Dans la loi énergie-climat qui a été publiée en fin 2019, en novembre 2019, de mémoire, l'idée était de soutenir, enfin d'instaurer un cadre juridique et de soutien à l'hydrogène, renouvelable et bas carbone. Alors, renouvelable, c'est toutes les sources primaires renouvelables et bas carbone à partir d'électrolyse de l'eau. Donc, on fait référence en quelque sorte. Il est possible, évidemment, il y a différentes façons de produire. On connaît très bien des façons de produire traditionnelles par craquage du gaz naturel avec captage et séquestration du CO2. Ça peut faire du bas carbone, puisque la question, c'est le seuil des émissions de CO2 par qui l'hydrogène produit. C'est comme ça qu'on évalue le côté bas carbone ou propre de l'hydrogène. Ça, c'est une discussion qui est effectivement extrêmement importante, qui a cours en ce moment même au niveau européen et qui pose beaucoup de questions. Mais on peut considérer comme bas carbone cette technologie de captage et séquestration du CO2. Mais ce que le gouvernement français a particulièrement voulu soutenir et d'un point de vue financier en particulier, c'est l'hydrogène renouvelable et bas carbone produit par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire, pour parler clairement, de l'électricité issue de sources du réseau français, c'est-à-dire fortement nucléarisée, dont on sait qu'en termes d'émissions de CO2, il n'est effectivement bas carbone. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais c'est un point qui est effectivement très important. Merci, Christelle. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot, Thomas, où il y avait une question peut-être un peu plus sur le territoire qui était, est-ce que des hubs d'énergie, sous forme d'hydrogène notamment, vont-ils être lancés notamment à la périphérie de la ZFE ? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie régionale que de proposer des énergies ou des multi-énergies à la périphérie de la ZFE ? Sur ces questions-là, la région ou même l'ADEME, en fait, on pousse les acteurs à développer des hubs ou des écosystèmes territoriaux. Après, on ne va pas les faire à leur place. Il s'agit aussi que les territoires s'emparent de ces questions-là et on commence à avoir effectivement, on a surtout des territoires urbains dans la ZFE qui s'intéressent à ces questions, mais on commence aussi à avoir des territoires plus périurbains ou ruraux qui disposent de sources d'énergie renouvelable sur leur territoire ou de zones logistiques, parce que maintenant aussi la logistique s'éloigne du centre urbain. Donc là, on commence à avoir des volontés de hubs territoriaux qui sont en train de se faire. Je voulais juste signaler l'appel à projet en cours de portée par le groupe ADP, Airbus, Air France, la région et Choose Paris Region pour développer des hubs hydrogènes sur les aéroports. Et donc là, ils sont quand même aux portes de la ZFE. Pour justement préparer les aéroports déjà avec des plateformes d'hydrogène pour leurs usages au sol notamment et à terme préparer l'avion hydrogène. Merci Thomas. Il y avait une question aussi plutôt sur les véhicules. Bien sûr, on va en parler avec les thématiques qui vont venir, mais vous annoncez un projet de 1000 poids lourds à l'horizon 2025. Avez-vous un plan de déploiement et un groupe de travail à ce titre concernant l'Île-de-France ? Ça, ce n'était pas moi qui l'avais annoncé. C'était M. Jarson, je crois. Ah, M. Dubois-Cablon, d'accord. Oui, je crois qu'en fait, c'est lié aux conclusions de l'étude régionale. Ah oui, c'était ça. Oui, l'étude régionale sur d'abord passer un cap un cap en 2030, c'est ça, avec quelque chose de conséquent et puis viser une massification pour 2050, effectivement. Dans le club hydrogène, il y a un groupe de travail mobilité, de toute manière. Tout à fait, oui. Pour donner peut-être un ordre de grandeur de ce que nous avons identifié côté filière, dans notre manifeste, on avait proposé une trajectoire à 2030 de 5 000 poids lourds. D'accord. On voit qu'il y a un enjeu assez fort et récemment, je crois, c'est la Suisse, c'est ça, qui s'est équipée de premiers camions hydrogènes, ce qui est quand même assez récent, assez nouveau en termes de véhicules. Donc voilà, ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour la mobilité lourde. Et on parle aussi, évidemment, des bennes ordures ménagères. On va y venir un petit peu, à la prochaine intervention. Voilà, je vais peut-être arrêter là sur les questions. Il y a une question sur le club hydrogène. Alors, elle est où ? Sur le coût à la fin. Coût à la fin. Ah oui, je n'ai pas vu qu'elle avait une autre. 1900, le coût à la fin. Alors, question pour le club hydrogène. Pour toi, Thomas, est-ce que des associations, loi 1901, ou regroupements d'associations investis dans la décarbonation de notre territoire pourraient-elles intégrer le club hydrogène et comment s'y prendre ? Alors, la réponse est oui, tout à fait, puisqu'on vise quand même une pluralité d'acteurs dans ce club. Et juste pour participer ou adhérer au club, il suffit de nous le signaler. Après, il y a un petit formulaire à répondre. Et voilà, c'est très simple. Voilà, dans la même veine, il y a aussi une question qui est, nous aimerions participer à la problématique du stockage. Qui devons-nous contacter ? Alors, est-ce que c'est le stockage par l'intermédiaire d'hydrogène ou le stockage en général ? Alors, pour le moment, la question du stockage, nous, ce n'est pas une thématique qu'on va viser en priorité puisque c'est tout simplement une question de moyens alloués au club et donc de priorités de travail. Après, les questions de stockage, je vous invite, si vous êtes intéressés, à contacter un peu les grands acteurs du secteur comme McPhee ou même en Ile-de-France, le Lab CRIGEN qui travaille sur ces questions de stockage, notamment gazeux ou liquide. Parce qu'il y a aussi des nouvelles pistes de stockage d'hydrogène ou même solides d'ailleurs, autre que le haut de pression qui est principalement utilisé. Et après, quand même, il y a des travaux au niveau de… Enfin, je ne veux pas parler pour Christelle, mais au niveau de France Hydrogène, il y a des travaux plus d'ordre nationaux qui peuvent être intéressants. Merci, Thomas. Effectivement, je pense que dans un présent pour des acteurs de la région Ile-de-France, le mieux, c'est de se tourner vers notre délégation régionale qui pourra soit proposer des bons contacts, soit travailler directement, soit nous renvoyer au niveau national. On prendra le relais. Effectivement, il se passe des choses sur le stockage. Merci. Alors, j'ai juste une dernière question, puis on va arrêter là. C'est une question qui m'intéresse aussi. Donc, c'est lié à la chaleur fatale. Techniquement, il y a-t-il un intérêt à utiliser de la chaleur fatale dans le processus d'électrolyse ? Sinon, quel intérêt d'utiliser l'électricité produite sur sites d'incinération plutôt que sur d'autres sites ? Je pense que c'est la chaleur fatale. Oui, la chaleur fatale, c'est la chaleur qui est perdue quand on a une combustion, par exemple, quand on peut valoriser une partie de cette chaleur, mais une autre partie n'est pas valorisée par aux petits oiseaux. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser les rendements des systèmes et donc de valoriser cette chaleur qui est perdue, notamment pour le processus d'électrolyse qui a besoin effectivement, dont le rendement est un petit peu meilleur lorsqu'on monte en température et encore plus quand on fait de l'électrolyse aux températures, évidemment. Quelqu'un veut répondre ? Je crois que tu as bien répondu. Bien répondu. Après, il y a quand même une autre pertinence sur ces sites-là, c'est que ces sites sont des fois éloignés des centres de consommation de chaleur, donc pas forcément pertinents à étendre des réseaux de chaleur partout. Par contre, ce sont des sites qui sont déjà avec des flottes captives, notamment sur les bennes à ordures, et avec une rotation tous les jours d'un certain nombre de véhicules lourds qui sont aussi avec des contraintes de bruit, de pollution eux-mêmes, les véhicules. Donc voilà, il y a aussi cette piste-là, enfin cet atout-là pour valoriser l'électricité produite sur ces sites. Oui, et puis à l'inverse, on peut aussi parler de chaleur fatale issue des électrolyseurs, quand on parle de gros électrolyseurs de plusieurs mégawatts. On a aussi la chaleur fatale qui est issue de ces électrolyseurs-là, et si ces électrolyseurs-là, assez massifs, évidemment, sont proches de réseaux de chaleur. Et en Ile-de-France, on a la chance d'avoir quand même un territoire très bien maillé en termes de réseaux de chaleur. On peut aussi valoriser cette chaleur fatale issue de l'électrolyse pour alimenter en chaleur les réseaux de chaleur. Et donc, on augmente globalement le rendement de la filière hydrogène qui est parfois un petit peu chalité. Voilà, donc c'est une autre piste aussi pour certains territoires. Voilà, alors on va arrêter là pour les questions et puis on va passer aux interventions des acteurs économiques de la filière, et pas que d'ailleurs. Et donc, en petite introduction, on a essayé de préparer cette matinale-là pour, je rappelle tout simplement le titre qui est « L'hydrogène énergie est-il un vecteur d'amélioration de la qualité de l'air ? » Puisqu'on voit souvent l'hydrogène comme un vecteur d'indépendance énergétique, un vecteur qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc d'adresser la question climatique. Et peu souvent, en tout cas pas assez, on voit apparaître, on voit mentionner le driver de la qualité de l'air et donc de la santé derrière. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il nous a paru assez intéressant de regarder un petit peu cette filière et ces différentes thématiques sous l'angle de la qualité de l'air. Donc, c'est un sujet nouveau pour certains acteurs économiques ou certains utilisateurs de l'hydrogène, mais on a essayé de demander à nos intervenants d'orienter un tout petit peu leurs interventions en essayant de regarder l'angle de la qualité de l'air, en quoi leurs innovations permettent d'adresser cette problématique-là. Et on a évidemment choisi, avec France Hydrogène et puis la REC, le club d'hydrogène, des thématiques qui étaient évidemment un petit peu plus enclines à traduire, à traiter de cette problématique de la qualité de l'air. Voilà, donc je passe la parole à M. Dubruc de la société Life. Est-ce que vous nous entendez, M. Dubruc ? Oui, merci Arnaud. Est-ce que tu peux juste me donner la main sur le partage d'écran ? Voilà, ça y est, c'est fait, on te donne la main. Bonne présentation, à tout à l'heure. Alors, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous avez vu la présentation ? Oui, tout à fait, c'est parfait. Parfait, merci. Merci. Alors, je suis Christophe Dubruc et je suis accompagné ce matin de Gislain, Robert, on est tous les deux en charge du développement chez Life, pour ma part depuis un peu plus d'une année maintenant, et Gislain depuis le début de l'année 2021. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, Arnaud, pour l'invitation et toute l'équipe, puisque le sujet de la qualité de l'air et plus largement l'impact positif sur l'environnement, cet objectif-là, c'est ce qui est à l'origine de la création de Life en 2017 par Mathieu Guénie. On est très heureux de pouvoir aborder le sujet de l'hydrogène sous cet angle, qui est bien l'objectif que nous partageons tous. Donc, nous sommes là ce matin en tant que producteurs et fournisseurs d'hydrogène renouvelable, et nous allons vous présenter les solutions que nous déployons dans toute l'Europe. Avant ça, je voudrais partager quelques mots et quelques slides sur notre parti pris et notre volonté de faire les choses correctement en produisant de l'hydrogène renouvelable, puisque vous le savez, produire de l'hydrogène gris, ça ne répondra pas à nos enjeux de transition énergétique. Life, c'est d'abord une philosophie. Nous pensons que nous pouvons aujourd'hui subvenir à nos besoins énergétiques en nous inscrivant dans l'écosystème, plutôt qu'en essayant de le dominer, et qu'il est temps de passer du statut de prédateur au statut de contributeur. Ce qu'on aimerait, c'est voir l'avenir de nos enfants s'éloigner de ce genre de tableau, et qu'il ressemble davantage à celui-ci. Et donc, nous tournons le dos aux énergies fossiles. Pour ça, nous nous appuyons sur un savoir-faire technologique unique, qui nous permet aujourd'hui de produire proprement et massivement une énergie qui est capable de décarboner des pans significatifs des secteurs de la mobilité, du transport et de l'industrie. C'est notre vision de l'hydrogène écologique, et je vous souhaite bienvenue dans un nouveau paradigme énergétique. Merci, merci Christophe pour ce vaste programme, en effet. Donc, pour nous, chez Life, notre solution, elle est simple, simple comme de l'être la vie, elle permet de produire dès aujourd'hui de l'hydrogène renouvelable en grande quantité pour simplement tenir la promesse offerte par le véhicule à piles à combustible et rendre ainsi toute la chaîne de l'hydrogène complètement vertueuse, y compris la fabrication d'hydrogène. Alors, comment obtient-on ce résultat ? Eh bien, pour nous, vous voyez, vous pouvez voir ici notre premier site de production. Il est basé sur la côte vendéenne. Il est en cours de finalisation de construction et il est le premier d'une longue ligne lignée. Il permettra de produire de l'hydrogène renouvelable dès juillet 2021. C'est dans quatre mois, c'est bientôt, pour alimenter des usages déjà identifiés en région de la Loire. Alors, concrètement, nos installations, nous les installons sur nos sites de production en connexion directe avec les sources d'énergie renouvelables. Eh bien, directement, c'est ce que vous voyez ici sur la photo. Life a développé une technologie spécifique permettant d'apprivoiser l'intermittence de la source d'énergie utilisée pour répondre à deux exigences. Pouvoir livrer de l'hydrogène intrinsèquement renouvelable et, évidemment, le proposer à des prix compétitifs. Alors, ces sources d'énergie peuvent être multiples. Notre partie prix chez Life, il est techniquement et écologiquement simple, lui aussi, il n'y a pas de compromis. Les sources d'énergie doivent être renouvelables. Le cycle de l'eau, qui est très important à nos yeux aussi, il est respecté depuis l'amont de la production jusqu'au retour au milieu naturel, une fois combiné avec l'oxygène de l'air. On se raccorde directement aux énergies renouvelables pour garantir l'origine de l'électricité qu'on utilise pour produire notre hydrogène. Dans nos projets, nous sommes propriétaires de nos usines de production en co-investissant avec des acteurs locaux, publics ou privés. Il peut s'agir, par exemple, de syndicats d'énergie, de collectivités, de niveau régional ou de niveau local. Ou, évidemment, d'industriels ou locaux. Notre chaîne de valeur pour produire cet hydrogène, elle commence dès la création d'écosystèmes. C'est un peu ce que nous faisons ici, aujourd'hui, ensemble, en se connaissant mieux dans les différents clubs où nous adhérons aussi, évidemment, en créant l'écosystème hydrogène jusqu'à la livraison finale aux stations de distribution du territoire en question. Je vous propose de regarder en détail, avec une belle illustration, comment on peut produire cet hydrogène. Donc, vous voyez, notre projet consiste à connecter directement le sang de production à des énergies renouvelables, ici des éoliennes, qui alimentent directement l'électrolyseur. L'eau, quant à elle, est issue du milieu naturel à proximité. Quelle que soit l'origine de l'eau, peu importe d'ailleurs, puisqu'elle sera ensuite traitée et purifiée pour permettre aux condensateurs de fonctionner correctement, aux électrolyseurs. Les électrolyseurs, quant à eux, fonctionnent une fois de plus grâce à cette énergie renouvelable et l'eau trompée et produisent à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène. Il faut bien savoir que nous sommes aussi et même principalement des producteurs d'oxygène puisque nous fabriquons huit fois plus d'oxygène que l'hydrogène. Cet hydrogène est ensuite purifié, compressé, comprimé et envoyé dans des trailers. Ces trailers sont eux-mêmes tractés par des camions à hydrogène pour alimenter le territoire en question vers les différents usages. Ces différents usages peuvent être multiples. Il peut s'agir évidemment de stations de distribution pour principalement, on en a parlé un peu tout à l'heure, alimenter des bus de transport public, mais pas que. Évidemment, nous pensons aussi aux bains d'ordures ménagères, par exemple, on en a parlé aussi. Au site de production industrielle, on en a parlé. Et puis, évidemment, à terme, à la flotte de véhicules légers qui peuvent circuler sur le territoire. Et vous voyez que tous ces projets alimentent un territoire local en entier, bien évidemment. Alors, Christophe, ces projets, on en a parlé, peuvent être onshore, mais ils peuvent être aussi offshore. Oui, absolument, on a ces premiers sites onshore qui vont nous occuper sur les prochaines années. Mais on partage déjà cette vision de se déployer offshore. Ça pourra finalement renforcer cet objectif qui est de produire un hydrogène propre et un hydrogène compétitif grâce à l'accès à l'hédergie renouvelable massive à travers des parcs éoliens offshore, d'une capacité très importante. On parle de centaines de mégawatts. Et l'accès à l'eau, bien sûr, en quantité infinie. C'est également à cet endroit-là qu'on fera pour nous, en tout cas, la plus belle valorisation de notre coproduit, qui est l'oxygène, puisque notre ambition, c'est de réinjecter cet oxygène dans les fonds marins pour participer à la désacidification des milieux et redonner de la vie, là où l'homme l'a un petit peu abîmé ces dernières années. Alors, cette phase offshore, elle est déjà concrète, puisque dès 2022, un démonstrateur sera opérationnel au large de nos côtes dans l'ouest de la France. Et on sera très heureux de communiquer là-dessus dès que ce sera le cas. Alors, à qui s'adresse tout l'hydrogène qui va être fabriqué avec ses premiers procédés, onshore puis offshore ? Donc, il y a plusieurs applications, on en a déjà parlé ce matin. L'objectif pour nous, c'est à travers la création des écosystèmes, de suivre également la disponibilité des matériels. C'est-à-dire que quand on s'adresse aux collectivités, on va parler bien sûr aujourd'hui de bus pour le transport de passagers, on va parler du transport de déchets également à travers les bennes à ordures. Mais demain, pourquoi pas parler des TER, des CAR qui vont arriver aussi sur le marché. L'industrie est pour nous une cible très importante, puisqu'elle est déjà utilisatrice d'histérogènes dans son process, ce qu'il conviendrait de remplacer par du hydrogène vert quand c'est possible. Mais on peut également imaginer remplacer d'autres énergies fossiles, comme le gaz, à moyen terme. Et enfin, un secteur qui est très important, le secteur du transport et de la logistique. Donc, on peut démarrer l'alimentation de plateformes à travers les chariots élévateurs qui sont déjà en maturité. Mais l'objectif demain, c'est clairement d'alimenter les camions qui sont massivement contributeurs des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est typiquement ce genre de véhicule que nous souhaitons adresser à terme. Alors, l'Île-de-France, c'est un sujet intéressant et un peu complexe aussi pour nous, pour tout le monde, puisqu'il y a une concentration d'usage et une question de disponibilité des énergies renouvelables. Nous avons développé, et en tout cas notre action est aussi dès maintenant, pour déployer des sites de production en Île-de-France ou en périphérie, connectés directement à des sources d'énergie électrique renouvelable ou de récupération. Et donc, ça, c'est des projets que nous allons porter sur les prochains appels à projets d'écosystèmes territoriaux et sur lesquels on est bien sûr à l'écoute d'autres initiatives sur lesquelles vous souhaitez pouvoir intervenir. Et enfin, à moyen terme, à l'horizon 2030, on peut se projeter sur une alimentation depuis nos sites de production offshore pour alimenter massivement les usages qui d'ici se seront développés, à travers notamment l'Axocène, qui sera un enjeu majeur pour alimenter l'Île-de-France et la capitale. Je voulais profiter de notre sujet et de le fait de se retrouver ce matin autour de la qualité de l'air pour simplement se rappeler, mais c'est l'évidence même, mais ils savent mieux en le disant, que le véhicule électrique alimenté en électricité par une pile à combustible est une solution zéro émission, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de diminution de CO2, de nœuds ou de particules, c'est-à-dire qu'on les supprime. Ce qui est très important pour nous, c'est de le faire sur toute la chaîne et pas seulement sur la phase de roulage du véhicule. C'est pour ça que nous nous sommes développés autour de cette connexion directe aux énergies renouvelables pour produire un hydrogène intrinsèquement renouvelable. Ce que nous pouvons apporter aux acteurs de la mobilité et de l'industrie en Ile-de-France, c'est d'abord un hydrogène propre, accessible immédiatement à travers notre plan de déploiement qui comporte actuellement une quarantaine de sites en France et en Europe. L'aide au développement de vos projets hydrogène aussi. Nous sommes pur players de l'hydrogène, ça veut dire que nous ne faisons que ça, c'est autour de cette activité que nous nous sommes créés. Donc, on a une connaissance très approfondie de toute la chaîne de valeur et donc on est très disponible pour vous aider à constituer ces écosystèmes hydrogènes pour lancer et amorcer cette filière à laquelle nous croyons. Et enfin, c'est notre sujet du jour. En se projetant sur l'ensemble des sites qui sont en projet, c'est un million de tonnes de CO2 qui pourraient être évitées à travers nos sites et l'alimentation des véhicules qu'elles pourraient fournir. Très bien, merci Christophe pour cette présentation qui nous permet de voir un avenir plus sain. À noter que nous avons chez Life actuellement 40 projets d'installation à l'étude. Nous vous remercions pour votre attention, espérons avoir répondu à certaines questions que vous posiez sur l'hydrogène renouvelable. Nous nous considérons avant tout comme des acteurs d'écosystèmes sans CO2 et sans particules fines grâce à l'hydrogène renouvelable. Chez Life, notre philosophie reste avant tout de mettre l'humain et sa santé en priorité. Et nous restons à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous poseriez sur vos propres projets, sur vos territoires, avec les acteurs locaux. Merci Gislain. Et pour conclure, notre objectif, c'est vraiment de laisser un monde meilleur pour nos petits. Donc, pour nous, le retour sur investissement, il se mesurera aussi sur la qualité de l'environnement et la santé des hommes. Alors, l'hydrogène vecteur de l'amélioration de la qualité de l'air, bien sûr que oui. Mais pour ça, il faut faire le choix de l'hydrogène renouvelable. Donc, grand merci à tous pour votre attention. Au plaisir de se rencontrer bientôt autour de vos projets. et à bientôt pour quelques questions tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour cette présentation très animée, donc très didactique. On a appris plein, plein de choses sur votre projet. Très intéressant. On va passer maintenant la parole à Daniel Héritier. J'espère qu'il nous entend de GRDF. Il y a également beaucoup de projets sur la thématique hydrogène. Est-ce que Daniel nous entend ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. On t'entend très bien. Parfait. Du coup, c'est nous qui passons ta présentation, c'est ça ? Oui, s'il vous plaît, parce que mon ordinateur au niveau de notre entreprise bloque l'application Zoom. Donc, voilà. Si vous pouvez prendre le relais, ça sera avec plaisir. On est en train de s'ouvrir. Ça y est. Voilà. Le temps de la partager et on pourra te donner la parole. En attendant que ça charge, je souhaitais déjà remercier Aparif pour l'organisation de cette matinale. C'est une thématique qui est très dynamique. et sur laquelle on est pleinement engagé également GRDF, Gaz Réseau Distribution France. Donc, malheureusement, Bertrand de Singli, notre directeur Ile-de-France, n'a pas pu s'associer à cette manifestation car il avait un autre impératif. Mais voilà, il vous salue. Pour rappel, GRDF est le principal opérateur de distribution de réseaux de gaz en France avec 200 000 kilomètres de réseaux exploités. C'est un réseau qui appartient aux collectivités. Ça, c'est quand même un point très important parce que ça veut dire que c'est une infrastructure qui est déjà en place sur les territoires, en zone urbaine et en zone rurale et qui permet déjà de faire le lien avec des producteurs d'énergie renouvelable localement, avec la méthanisation et des consommateurs d'énergie, que ce soit pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les industriels ou la mobilité. Donc, la transition énergétique, effectivement, GRDF, c'est déjà tellement engagé dedans, notamment avec la méthanisation. Et sur la partie méthanisation, notre objectif, c'est de développer une économie bas carbone. C'est-à-dire que par rapport à une énergie fossile qui aujourd'hui est importée, l'objectif, c'est de développer une énergie renouvelable produite localement à partir des résidus ou des déchets produits par le territoire. Donc, ça, c'est aussi une force de la dynamique de la filière gaz. C'est capable de se développer vers cette transition énergétique avec une production locale d'énergie renouvelable. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, ce sont des exemples d'actions que GRDF accompagne avec des partenaires, bien entendu, pour accélérer encore la transition énergétique et notamment associer cette transition énergétique également avec le vecteur hydrogène. Parce qu'on voit bien que le vecteur hydrogène, ça permet aussi de faire le lien et d'accélérer certaines thématiques de transition énergétique. Alors, si vous voulez bien, peut-être passer le slide suivant. Le premier exemple que je souhaitais citer, c'est un projet de méthanation que nous accompagnons avec le CIA, qui est un syndicat qui gère une station d'épuration d'eau usée à Bonneuil en France. Donc, c'est déjà une station qui est tournée vers la transition énergétique. C'est une station d'épuration qui est tournée vers la transition énergétique dans le sens où elle injecte déjà du biométhane issu des eaux usées depuis fin 2020. Avec le syndicat, nous avons voulu aller plus loin dans la démarche. La région Île-de-France a également appuyé cette démarche pour lancer une étude pour associer à cette unité de méthanisation une unité de méthanation. Pour expliquer le principe, la méthanisation, ça permet de valoriser des déchets organiques. Dans les déchets organiques, on a tout type de déchets. Nous avons les déchets issus de l'activité agricole, les eaux usées, les biodéchets. Dans ce cas précis, on est sur les eaux usées gérées par des stations d'épuration qui vont produire du biogaz. Ce biogaz va être composé à la fois de méthane et de CO2. Aujourd'hui, le méthane est injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. Le CO2 n'est pas valorisé. On diminue sensiblement déjà les rejets de CO2 grâce à la méthanisation. On baisse de 90 % par rapport à du gaz fossile. C'est quand même assez vertueux. On souhaite aller plus loin pour aller vers la neutralité. L'intérêt de la méthanisation, c'est qu'on peut combiner le CO2 résiduel avec de l'hydrogène qui serait produit localement sur le site de méthanisation par électrolyse de l'eau. En combinant une molécule de CO2 avec une molécule d'hydrogène, on recrée une molécule de méthane. L'intérêt, c'est que du coup, ce méthane peut être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel qui permet ensuite de desservir l'ensemble des usages traditionnels que ce soit la mobilité ou pour le tertiaire ou pour les particuliers. Donc, l'enjeu, c'est d'identifier les enjeux technico-économiques du couplage d'une unité de méthanisation avec une unité de méthanisation sur une station d'épuration et bien entendu, dans le cadre d'Air Paris, d'identifier les enjeux par rapport à la qualité de l'air en diminuant sensiblement les gaz à effet de serre et de répondre aux enjeux en termes de zéro émission nette, c'est le plan ZEN de la région Île-de-France. Deuxième projet que je souhaitais également mentionner, donc ça, vous pouvez passer éventuellement au scède suivant, c'est le projet que nous accompagnons avec la CEMARDEL, qui est une société d'économie mixte localisée dans l'Essonne pour un projet de pyrogasification. Sur ce site, nous avons déjà une production locale d'énergie renouvelable avec l'injection de biométhane issue du gaz de décharge avec l'ISDND et également du biométhane issue de biodéchets qui devrait arriver très prochainement en service. Nous avons souhaité également avec donc la CEMARDEL la région Île-de-France aller plus loin sur la valorisation des sous-produits qu'ils avaient sur leur site et notamment, on parle des combustibles solides de récupération qui constituent en fait une matière issue de déchets combustibles qui peuvent être brûlés. On parle de pneus usés, de déchets de bois, de bouts d'épuration, de résidus de recyclage, des déchets plastiques, de texils ou de tout type de bois qui peuvent être valorisés en fin de vie. Donc l'objectif, c'est de voir comment la pyrogasification peut répondre à cet objectif. Pour rappel, en tout cas pour préciser qu'est-ce que c'est la pyrogasification, c'est une contraction entre le terme pyrolyse et gazification, mais l'objectif c'est à peu près le même, c'est la décomposition chimique d'un composé organique à très haute température. On parle d'une plage de température entre 200 et 1000 degrés pour obtenir plusieurs sous-produits. Et l'opération est réalisée en l'absence d'oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de production de flammes parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et c'est justement par l'absence de cette flamme qu'on peut avoir des sous-produits issus de la pyrogasification. Et les sous-produits qui sont évoqués, ce sont des gaz de synthèse qui sont composés de biométhane et d'hydrogène. Un autre sous-produit qui peut être liquide avec des huiles compatibles avec des hydrocarbures ou encore le produit résiduel solide qui est composé de biochar utilisable pour amendements dans le sol. Donc vous comprenez que par cette technologie, ça permet de valoriser d'autres résidus qui ne sont pas valorisables par la méthanisation tout en diminuant sensiblement également les rejets de fumée et de polluants locaux. Troisième projet que je souhaitais vous évoquer et mettre en avant que nous accompagnons et qui est déjà en service depuis deux ans, c'est la trigénération avec pile à combustible chez Air Liquide avec leur nouveau centre R&D à Jouan-Josas. C'est une pile à combustible de 100 kW électrique donc c'est quand même une très forte capacité en termes de production qui a la possibilité de produire de l'électricité, de la chaleur et de la climatisation. C'est pour ça qu'on parle d'une trigénération et non pas une co-génération qu'on peut entendre habituellement. L'intérêt de cette installation c'est qu'elle est alimentée par le réseau de gaz naturel que Air Liquide achète des certificats biométhane pour verdir à 100% l'usage de cette pile à combustible et du coup la pile à combustible fait le réformage du biométhane pour produire ces trois énergies électricité, chaleur et climatisation. L'intérêt aussi de cette pile à combustible c'est qu'elle fait aussi office de groupe électrogène pour les installations sensibles du site. Donc ça c'est aussi un usage qui est très intéressant pour les industriels ou pour les acteurs tertiaires qui ont des activités sensibles. Donc on est aussi sur un enjeu de gaz à effet de serre et de diminution de l'empreinte carbone d'un site. Ensuite, autre vecteur important que nous accompagnons qui est le cœur du métier de GRDF c'est de voir les modalités d'intégration des gaz de synthèse dans les réseaux de distribution de gaz naturel et de transport si on élargit le sujet. Donc aujourd'hui il y a deux réflexions majeures. Premièrement, c'est l'injection d'hydrogène dans des canalisations qui sont dédiées à cet usage. Donc ça notamment c'est le plan européen pour les infrastructures de transport de gaz. et ensuite on a d'autres réflexions pour combiner en fait différents gaz de synthèse qui peuvent être de la méthanisation de l'hydrogène ou du méthane de synthèse dans les infrastructures existantes. Donc toutes ces réflexions sont en cours et aujourd'hui il y a une étude enfin l'étude la plus récente qui a été menée sur le sujet date de juin 2019 donc c'est sur le slide suivant qui a été réalisé par l'ensemble des opérateurs gaziers en France et également les sites de stockage de gaz parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est que par leur capacité de stockage les réseaux gaz permettent d'avoir une résilience sur le territoire mais aussi que ces réseaux sont en interaction avec des sites de stockage souterrain et ces sites de stockage quand on les mobilise ils ont quand même une capacité qui n'est pas neutre parce qu'ils permettent d'apporter à la France une autonomie pendant trois mois sans importer de gaz donc c'est quand même pas neutre donc ça montre aussi que pour la France et pour le territoire ces sites de stockage et les infrastructures gazières ont un rôle vital pour continuer l'activité et apporter l'énergie nécessaire aux habitants donc quand on parle d'injection d'hydrogène cette étude qui parle des conditions technico-économiques d'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel évoque un taux de mélange d'hydrogène en volume à hauteur de 6% dans des conditions qui restent encore à qualifier et à l'horizon 2030 on estime que cette cible pourrait monter à 10% avec des adaptations un peu plus lourdes ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'au-delà de l'adaptation des réseaux il y a aussi des enjeux par rapport aux usages et aux usagers du réseau gaz naturel qui sont connectés au réseau gaz naturel parce qu'il faut non seulement adapter les infrastructures gazières donc ça ça va être notre métier mais aussi peut-être et ça ça va être l'enjeu adapter aussi les installations finales des clients qui sont accordés à ce réseau qui va à la fois véhiculer du gaz naturel du biométhane et de l'hydrogène donc tout ça est en cours et l'objectif c'est de vous montrer que finalement quand on parle de gaz naturel en fait de plus en plus on va parler d'un mix de gaz naturel et qu'il ne faut plus entendre gaz naturel et gaz fossile mais bien gaz naturel dans le sens biométhane méthanisation pyrogasification électrolyse et power to gaz donc on voit bien que l'hydrogène c'est un vecteur énergétique qui est très intéressant parce qu'il permet de faire la passerelle entre toutes ces énergies gaz et on est là pour accompagner la neutralité carbone avec ces technologies et pour verdir les usages de tous les clients je vous remercie merci Daniel pour cette présentation très riche alors ça fait appel évidemment à beaucoup de concepts technologiques peut-être que c'est un peu compliqué pour tous nos 200 combien j'ai vu 230 personnes qui nous suivent non 201 pardon 201 personnes qui nous suivent il y avait à peu près 400 inscrits il y a plein plein de questions malheureusement on ne va pas avoir le temps de toutes les poser puisqu'on passera la parole ensuite à monsieur Rosier d'ici 5 minutes il y en a plein mais j'essaye d'en sélectionner un certain nombre alors une question peut-être pour Life que se passe-t-il en cas d'absence de vent pour faire fonctionner les éoliennes et donc produire l'hydrogène qu'est-ce qui se passe en termes de production d'hydrogène la ressource est-elle constante oui c'est la question tout ce que nous avons développé justement c'est un système qui permet de gérer une intelligence artificielle autour de tout ça donc on a déjà des sites qui de façon indépendante vont pouvoir gérer l'anticipation d'une productible par rapport aux quantités d'hydrogène à livrer avec une question de stockage intermédiaire mais au-delà de ça l'idée c'est également d'avoir un maillage du territoire suffisamment important pour que plusieurs sites puissent s'épauler finalement c'est-à-dire que si un site ne dispose pas de suffisamment de production à un instant T que ce soit un autre qui puisse assurer la production attendue c'est aussi bien une question d'adaptation technique que de maillage et de redondance en fait de capacité de production sur un maillage du territoire ok alors il y avait une autre question également peut-être pour Life quel est l'impact de la production d'hydrogène sur la gestion de la ressource en eau la quantité prélevée nuit-t-elle en cas de période de sécheresse alors il faut qu'on fasse attention à ça en effet c'est une vraie question donc comme le disait Justin tout à l'heure en la présentation nous on est on est capable d'utiliser tout type d'eau en entrée et on va veiller à chaque fois qu'on a un projet à limiter ou ne pas avoir recours au réseau d'eau potable donc on peut prendre des eaux résiduelles en Vendée ce sera l'eau de mer on peut travailler sur des lixidias il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut bosser mais pour produire une tonne d'hydrogène par jour par exemple on va avoir besoin de 10 à 15 bètres cubes d'eau brute en entrée de process donc ce sont des quantités qui à cette échelle-là sont petites pour l'instant mais la question de la raréfaction de l'eau potable notamment et de l'eau douce sont importantes pour nous donc on fait attention à ces sujets-là sur chacun des sites sur l'offshore le principe c'est de fonctionner avec l'eau de mer donc on a un sujet qui devient un petit peu plus simple de ce point de vue et le cycle vertueux envisagé c'est celui d'avoir une boucle complète de l'eau depuis son prélèvement dans le milieu jusqu'à son émission purifiée à travers la pile à combustible donc à l'échappement si on peut dire je peux faire une remarque bien sûr bonjour Emmanuel le sacier boisonnet quand vous parlez de mètres cubes quelques mètres cubes d'eau c'est vrai que c'est à la fois beaucoup et peu quand vous savez qu'un peu plié l'été ça boit un mètre cube par jour oui voilà on est complètement en phase sur ce sujet là on regarde à fonctionner avec de l'eau qui ne soit pas de l'eau totale donc des eaux résiduelles des eaux de mixivia de charge ou autre dès qu'on peut faire ça nous le faisons et en effet il y a une question il y a un sujet autour de l'eau qu'il faut bien adresser ok merci beaucoup alors il y avait une question il y avait une question alors je ne la retrouve plus clairement mais c'était est-ce que l'hydrogène voilà s'applique au transport ou peut s'appliquer également aux applications stationnaires de type chauffage co-génération peut-être une question pour Daniel Héritier hydrogène ou méthane méthane issue de méthane de méthanation évidemment oui tout à fait c'est je pense l'exemple de la pile à combustible de chez Air Liquide ça montre qu'on peut effectivement utiliser le méthane le biométhane et l'hydrogène pour faire fonctionner des installations de co-génération ou de trigénération pour des besoins d'électricité et de chaleur et effectivement c'est tout l'intérêt de ces installations-là c'est la mixité de la combinaison des gaz qui peuvent exister localement qui peuvent être très intéressants à mobiliser selon les saisons selon les besoins énergétiques en appoint en complément voilà je pense toute la richesse justement de ces vectoires énergétiques entre eux qui peuvent être en commentaire merci beaucoup écoutez là il nous faut passer donc au sujet suivant encore merci pour toutes ces questions on essaiera de les recueillir aussi et puis de vous les envoyer mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc on va passer la parole à monsieur Rosier de Symbio est-ce que vous nous entendez ? bien bonjour à tous bonjour à tous merci pardon de votre présence ça y est je commence à fatiguer on vous entend bien en tout cas de notre côté on va vous pouvez passer votre présentation ? alors j'essaie de la charger donnez la main la main vous a été donnée oui d'accord c'est parfait on voit votre présentation et bien on vous donne la parole très bien bon écoutez bonjour bonjour à tous merci de de me donner cette opportunité d'échanger avec vous je vais commencer par présenter Symbio Symbio est une société nouvelle puisque nous avons été créés il y a à peu près une une dizaine d'années nos partenaires nos investisseurs et actionnaires aujourd'hui sont les groupes Michelin et Forestia qui co-détiennent Symbio à 50-50 dans une nouvelle structure qui a été mise en place en novembre 2019 avec l'objectif de déployer industriellement une solution technologique qui a été développée ces 20 dernières années donc de piles à combustible pour la mobilité à destination de segments prioritaires que je vais vous présenter ensuite la société aujourd'hui c'est 350 personnes notre siège est à côté de Lyon c'est également à côté de Lyon que nous sommes que nous produisons aujourd'hui nos quelques milliers de systèmes par an et où nous démarrons la construction d'une usine à Saint-Font qui démarra en fin 2023 et où nous passerons de quelques milliers d'unités à quelques dizaines de milliers avec l'objectif à terme de produire sur Saint-Font à peu près 60 000 systèmes par an hydrogène et au niveau mondial à peu près 200 000 stacks par an donc vous voyez l'industrialisation s'accélère chez nous nous développons tous nos systèmes en partenariat avec des constructeurs les premiers qui ont été communiqués c'est nos partenariats d'origine avec Renault et PSA aujourd'hui Stellantis nous avons aussi un développement historique avec une société française sur le bus la société Safra nous sommes en train de déployer la deuxième génération de systèmes et nous avons aujourd'hui une gamme complète pour chacun de nos segments depuis les petits véhicules utilitaires les bus petits camions et gros poids lourds alors je vais vraiment passer très vite là-dessus parce que vous en avez parlé tout ce matin l'hydrogène pour la mobilité c'est une solution qui permet d'accéder à une mobilité sans émissions puisqu'on émet que de l'eau et de quelque part contourner les obstacles de la mobilité électrique c'est vraiment des segments que l'on a ciblés où la mobilité toute électrique a des limites que ce soit en termes d'autonomie en termes de recharge rapide et aussi en termes de volume et de poids alors peut-être un peu technique dans un véhicule hydrogène vous avez au fond trois parties vous avez le cœur du système autour de la pile à hydrogène et tous ses composants qui permet l'optimisation de son fonctionnement qui produit l'électricité c'est tout le périmètre de notre entreprise donc nous fournissons un ensemble que l'on a nommé stack pack de systèmes intégrés avec la pile à combustible qui s'intègre dans le véhicule d'autres sociétés fabriquent le réservoir à hydrogène un de nos actionnaires Forestia par exemple fait ce réservoir et l'électricité recharge une batterie pour entraîner un moteur électrique comme sur un véhicule électrique normal et le savoir-faire de Symbio au-delà de la pile à combustible et son fonctionnement c'est également l'intégration de l'ensemble de ce système complet dans le dans le système automobile avec les standards automobiles c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire et c'est d'ailleurs la genèse de cette JV entre Michelin et Forestia alors les segments que l'on vise en priorité sans surprise ce sont les segments où l'électricité a du mal à répondre aux attentes du consommateur qui sont au fond de venir avec une solution qui est l'équivalente d'un moteur thermique aujourd'hui diesel par exemple c'est-à-dire qui ait une autonomie de 600 à 800 km qui se recharge qui se réactive en quelques minutes et qui est le maximum de capacité de transport que ce soit en poids ou en volume donc sans surprise les segments prioritaires que nous regardons c'est le véhicule utilitaire léger c'est d'ailleurs un segment très important puisque ce sont tous les professionnels qui rentrent dans les villes et qui peuvent et qui généralement reviennent à un point central où on peut imaginer une station hydrogène ce sont les bus ce sont les véhicules particuliers de forte capacité les SUV par exemple tous les petits camions urbains les camions de livraison urbain et les poids lourds qui sont aujourd'hui encore en phase de développement technologique puisque les poids lourds nécessitent des puissances plus importantes en termes de piles à combustible mais qui vont progressivement se déployer dans les années qui viennent là aussi un petit point technique en fonction du cas d'usage on met en place des systèmes de puissance adaptés qui vont de ce qu'on appelle le range extender c'est par exemple ce qu'on a fait sur le Kangoo la deuxième génération de Kangoo qu'on est en train de commercialiser depuis le début de l'année c'est un système où l'appel de puissance continue à être exclusivement sur la batterie et la pile à combustible vise à augmenter l'autonomie de la batterie généralement de 100 à 200 kilomètres donc c'est une petite pile qui vient augmenter la capacité de la batterie un peu comme un système hybride aujourd'hui sur un véhicule électrique le frais mais encore une fois sans émission c'est un système qui est aujourd'hui de plus en plus commercialisé et où les volumes sont dans le monde de l'ordre de quelques dizaines de milliers voire plus le deuxième système c'est le dual power là vous avez une technologie où la peine de puissance se fait alternativement entre la batterie ou la pile à combustible donc vous passez déjà à des véhicules plus lourds ou des autonomies plus plus longues on peut arriver sur certains véhicules à 600 700 kilomètres d'autonomie vous avez si vous voulez sur ce système un peu le meilleur des deux mondes c'est un système qui est aujourd'hui en train de se développer pourquoi parce que la pile à combustible est encore est encore chère disons-le et donc économiquement la taille de la pile ici est encore accessible pour certains véhicules c'est ce que l'on fait par exemple sur les bus avec Safra c'est aussi ce que l'on fait avec PSA sur un véhicule des véhicules utilitaires qui vont arriver sur le marché en octobre de cette année et puis vous avez le système complet ce que font par exemple les concurrents Toyota Hyundai vous avez une très grosse pile une toute petite batterie et cette fois la puissance est totalement appelée en permanence par la pile à combustible et la batterie ne fait que le relais si vous voulez entre les deux entre le moteur et le reste du système alors peut-être le dernier message que je voulais vous passer c'est que la technologie vous le voyez est en train de s'industrialiser on a des objectifs de réduction de coûts qui sont extrêmement ambitieux puisqu'on a des programmes où le prix de nos systèmes doit être divisé par 10 d'ici à 2030 donc vous voyez on a un vrai défi devant nous en termes d'industrialisation qui se fera par la massification et aussi par des ruptures technologiques sur la production et puis on a un challenge en parallèle c'est évidemment le déploiement d'hydrogène de stations d'hydrogène vert qui soit compétitif c'est-à-dire le plus vite possible à moins de 5 euros du kilo on en est malheureusement encore loin et qui qui vise à collectivement entre notre réduction de coût et la réduction de coût d'hydrogène arriver le plus vite possible on vise 2025 à la parité entre un véhicule diesel et un véhicule d'hydrogène c'est en fait l'enjeu collectivement que toute la filière vise à vise à réussir voilà ce que je voulais vous dire est-ce que vous avez des questions merci beaucoup monsieur Rosier pour cette cette présentation et oui on a des questions juste le temps de retrouver le document alors oui il y a pas mal de questions sur sur les véhicules alors première question plus généralement sur les transports mais quelle est la maturité du marché des véhicules à hydrogène de transport les poids lourds l'automobile de fluvial en fait je vous ai décrit les différents segments et on est à peu près dans le en termes de déploiement dans cet ordre en termes de maturité c'est à dire que tout ce qui est aujourd'hui petit véhicule utilitaire ou plus gros véhicule utilitaire est en phase de commercialisation les gros véhicules particuliers les sociétés de taxis parisiennes qui les déploient les bus sont aujourd'hui en phase de déploiement certains marchés off-road comme les chariots élévateurs tous ces segments sont aujourd'hui en phase de commercialisation c'est à dire sur la commercialisation d'environ quelques dizaines de milliers d'unités par an ce qui est très peu par rapport aux 100 millions de véhicules vendus dans le monde par an mais pour nos systèmes quelques dizaines de milliers ça veut dire déjà une réduction des coûts d'un facteur 3 ou 4 ensuite pour ce que pour les autres secteurs c'est à dire les gros poids lourds le maritime le train par exemple on est encore en phase de je dirais de prototype donc vous avez beaucoup de projets dans le monde qui se développent mais pas encore en phase de volume de masse on pense que la massification arrivera probablement après après 2025 sur ces segments mais il y a déjà beaucoup d'acteurs qui se préparent et qui et qui déploient des des démonstrateurs qui vont arriver qui sont parfois déjà arrivés vous avez un camion d'un de nos concurrents qui est en train de se déployer en Suisse donc vous avez quelques quelques échantillons mais je dirais encore au mieux en mini-série et plutôt sous forme de démonstrateur d'accord on a une question je pense que vous y avez déjà répondu mais c'était est-ce que on peut penser à un coût de revient pour les véhicules qui se situerait par rapport aux véhicules thermiques à un équivalent donc je crois que j'ai entendu parler de la vous évoquiez la parité à 2025 c'est ça que vous vouliez dire en fait sur le véhicule thermique pour 2025 c'est ça c'est à dire que toute l'industrie si vous voulez s'est mis d'accord sur des sur des cibles d'équivalence au kilomètre et une sorte d'effort a été réparti entre tous les acteurs pour nous je vous l'ai dit c'est notre notre effort ça vise à diviser nos prix du système complet par 10 donc vous voyez c'est quand même un effort très conséquent l'hydrogène qui aujourd'hui l'hydrogène vert j'entends qui se vend entre 8 et 12 euros du kilo doit le plus vite possible se rapprocher de l'hydrogène gris fabriqué à partir de gaz qui est lui plutôt entre 2 et 3 euros du kilo donc vous voyez il y a aussi un très fort enjeu et pour nous c'est essentiel parce que en fonction des cas d'usage vous comprenez bien que l'avantage ou le désavantage du carburant est un point clé pour le poids lourd par exemple un prix d'hydrogène à 4 ou 5 euros du kilo aujourd'hui et sans commune mesure par rapport au prix du système complet donc là il y a un très fort enjeu d'où les projets annoncés en particulier en Europe aux Etats-Unis de massification des électrolyseurs donc oui la parité avec le diesel 2025 et 2030 parité avec l'électrique d'accord parce qu'il faut bien l'intégrer dans la filière il faut intégrer évidemment le coût du carburant il y a le prix du véhicule et puis il y a le prix du carburant donc c'est là le coût total qu'il faut regarder c'était effectivement important de le souligner on a une question sur la sécurité quand même on ne va pas les éluder ces questions sur la sécurité quelle est la dangerosité pour les moteurs donc à hydrogène les réservoirs voire le remplissage est-ce que vous avez quelques mots à nous dire pour assurer voilà certains oui alors aujourd'hui tous les systèmes qui sont déployés sont au niveau au niveau de développement automobile c'est-à-dire que nous passons tous les tous les standards de sécurité du secteur automobile et aujourd'hui on peut affirmer que l'hydrogène que les systèmes hydrogènes sont aussi sûrs que les systèmes thermiques c'est d'ailleurs si vous voulez tout le travail qui a été fait ces dernières années d'amener cette technologie qui est connue depuis longtemps qui n'est pas qui n'est pas en soi une technologie innovante mais en termes de sécurité en termes d'intégration c'est-à-dire de densité et puis bien sûr en termes de coût à des niveaux de standards automobiles et c'est ce que vous voyez progressivement déployé dans certains de nos concurrents et chez nous très bien merci beaucoup pour ces réponses il y a encore bien sûr plein d'autres questions mais malheureusement on va devoir passer à la thématique suivante qui est la thématique de la mobilité je vous remercie monsieur Rosier merci merci à vous voilà à très bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt et donc on va passer la parole à monsieur Florent Savy qui est d'Ile-de-France mobilité donc on rentre dans la thématique la mobilité et retour d'expérience sur les premiers les premières expérimentations notamment en Ile-de-France est-ce que monsieur Savy nous entend tout à fait est-ce que vous m'entendez également on vous entend parfaitement bien et bien je vous donne la main pour votre présentation je vais me dire quand c'est affiché ça y est c'est affiché pour nous très bien bonjour à tous Florent Savy je suis chargé de projet transition énergétique chez Ile-de-France mobilité et donc je vais vous présenter ici un retour d'expérience succinct sur la mobilité bus hydrogène en Ile-de-France tout d'abord qu'est-ce qu'Ile-de-France mobilité un rappel c'est l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France on représente finalement 10 000 autobus et autocars en région Ile-de-France la transition énergétique elle est engagée en Ile-de-France depuis 2018 maintenant les deux objectifs c'est pour 2025 en zone dense 100% de véhicules biométhane ou électriques et pour 2030 dans toute la région donc c'est des objectifs qui sont très proches le mix énergétique retenu c'est 75% en biométhane et 25% à l'électrique alors quelle est la place de l'hydrogène dans ce mix elle est principalement aujourd'hui expérimentale notamment parce que le retour d'expérience et la maturité de la filière hydrogène n'est pas du tout le même que celui de la filière électrique ou biométhane qui ont derrière eux de longues années d'expérimentation passées tout d'abord donc le retour d'expérience sur la première expérimentation l'expérimentation vent noul c'est une expérimentation sur deux bus hydrogène vent noul c'est donc des bus avec une grosse pile à combustible et des petites batteries le montage il est présenté sur la diapositive l'opérateur SAVAC est central c'est celui qui achète les véhicules c'est celui également qui contractualise avec les énergéticiens pour obtenir la molécule la molécule c'est de l'hydrogène gris qui est donc vaporéformé par air liquide à Port-Jérôme amené par camion à la station de distribution des loges en Josas et le projet est financé en dépense d'exploitation et en dépense d'investissement par trois acteurs Île-de-France Mobilité l'Europe et la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc l'expérimentation est prévue pour sept ans c'est environ 3 millions d'euros et les deux bus thermiques qui auraient dû sortir à l'arrivée des deux bus hydrogène ont été gardés de manière à sécuriser l'expérimentation de manière également à sécuriser l'expérimentation on a passé un contrat de maintenance avec le constructeur Grandoule un contrat de maintenance particulièrement important 8700 euros par trimestre par bus c'est vraiment pour sécuriser l'expérimentation sur des véhicules que l'on ne connait pas avec une technologie nouvelle au niveau planning en fait on est sur une expérimentation qui remonte les véhicules ont été commandés en 2017 ils sont arrivés à l'été 2019 donc on est sur quelque chose maintenant d'assez vieux en 2017 c'est assez loin l'arrivée des véhicules l'été 2019 elle ne s'est pas faite sans accroche en l'occurrence on a eu pendant ensuite trois mois après leur arrivée un rodage nécessaire les véhicules n'ont pas pu circuler réellement en commercial trois mois après leur arrivée malgré tout nous sommes en 2021 et ça permet d'avoir là aujourd'hui une vue sur l'ensemble de l'année 2020 hors rodage donc les données qui sont affichées sont sur cette année 2020 après le rodage effectué en fin d'année 2019 donc on a des taux de disponibilité qui sont en moyenne sur l'année entre 70 et 80% 72 et 84% si on plaçait cela sur un graphique on aurait un graphique en dent de scie c'est ce que prouve l'étendue l'étendue étant la valeur maximale ou la valeur minimale donc on a des véhicules qui sont des fois disponibles ou des fois non disponibles c'est assez aléatoire en fonction des problèmes rencontrés en tout cas on n'est pas satisfait aujourd'hui d'un taux de disponibilité entre 70 et 84% forcément le taux de disponibilité fait que le taux de enfin les kilométrages parcourus sont moins importants que prévu la consommation d'hydrogène quant à elle elle est 2,3 pour un autre bus ce sont des variations entre les bus que l'on n'explique pas aujourd'hui et que Vendou n'est pas en mesure d'expliquer non plus et enfin la recharge d'hydrogène elle prend 20 à 25 minutes pour un plein c'est quelque chose qui est dimensionné dans l'expérimentation c'est des coûts improductifs à prendre en compte le fait qu'on a un conducteur qui attend à côté du véhicule ce temps-là le fait qu'on a besoin aussi d'aller jusqu'à la station de distribution bien entendu donc on a des coûts improductifs pris en compte dans l'expérimentation le bilan global c'est celui-ci alors ça fait beaucoup de texte mais c'est du texte nécessaire finalement sur l'année complète 2020 malgré un rodage important malgré le peu de kilomètres que l'on a parcouru on se rend compte qu'on rencontre de nombreux problèmes persistants des problèmes qu'on retrouve enfin qu'on avait déjà à l'été 2019 que l'on a toujours on rencontre toujours de nouveaux problèmes qui rendent les véhicules inopérables de manière assez inopportune les problèmes ne sont pas rencontrés uniformément sur les véhicules comparé à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des véhicules classiques et l'hydrogène n'est pas consommé non plus de manière uniforme et sans justification finalement puisque les véhicules sont si spécifiques et rencontrent des problèmes si spécifiques les conducteurs sont impactés dans leur vie personnelle parce qu'ils sont attitrés au véhicule donc quand le véhicule a un problème le conducteur doit le pallier et ça peut impacter ses horaires de travail enfin après un nombre d'expérimentations sur cette expérimentation là la station de recharge ne permet toujours pas une recharge régulière fiable et c'est également un indicateur assez inquiétant malgré ces indicateurs là et malgré les problèmes que l'on rencontre c'est aujourd'hui transparent pour les usagers et pour les finances parce que justement l'expérimentation elle a été sécurisée avec du parc en réserve gardée et un contrat de maintenance lourd pris avec l'opérateur avec le constructeur malgré tout on a des craintes puisque là à l'été 2021 la garantie 2 ans sur les éléments du véhicule va expirer on pourrait alors avoir des coûts de maintenance qui pourraient devenir très important le dernier exemple en date c'est le véhicule 2 qui jusqu'ici rencontrait peu de problèmes et qui du jour au lendemain a nécessité le changement de la batterie de traction donc ça a été coup fort à prendre en compte et on était en garantie 2 ans donc ça a été transparent pour le moment voilà donc on a des indicateurs qui sont inquiétants sur cette expérimentation on a malgré tout on espère bien qu'on va obtenir des taux de disponibilité meilleurs concernant Safra maintenant la deuxième expérimentation chez l'île de France Mobilité donc ça concerne 5 bus électriques à prolongateur d'autonomie d'hydrogène donc c'est des bus avec des petites filières combustibles et des grosses batteries comparativement à l'expérimentation précédente le montage il est présenté ici à côté on est sur une location avec bigrim des véhicules et 3 ans d'expérimentation environ 3 millions d'euros et un bus thermique de réserve gardé en prime pour sécuriser l'expérimentation là on est vraiment au début de l'expérimentation sur cette expérimentation-ci les bus l'expérimentation a été réfléchie en 2019 les bus sont arrivés à l'été 2020 donc aujourd'hui les données qu'on a ne sont pas significatives on ne peut pas tirer de conclusion sur celle-ci pour le moment sur un trimestre sur le premier trimestre d'exploitation des véhicules on peut en tout cas se rendre compte qu'on est sur le même schéma de rodage nécessaire que pour les véhicules dans nous donc on a eu des véhicules très peu disponibles avec de nombreux problèmes à pallier et à solutionner sur le premier trimestre d'expérimentation on peut souligner en tout cas la bonne réactivité des équipes pour rendre les véhicules opérationnels le plus rapidement possible pour conclure finalement on est sur des expérimentations qui aujourd'hui nous montre une non-maturité de la technologie en tout cas en considérant la partie matériel roulant bus malheureusement mais malgré cette non-maturité là on observe que les subventions elles diminuent donc c'est également un indicateur inquiétant tout même les prix depuis 2017 des véhicules eux n'ont pas diminué un bus hydrogène aujourd'hui ça coûte 830 000 euros en revanche les subventions qui à l'époque étaient de 50% du prix du véhicule aujourd'hui sont plutôt à 20% du prix du véhicule donc malgré la non-maturité de la filière on observe une baisse des subventions qui est assez inquiétante malgré tout l'Ide France Milité souhaite poursuivre les expérimentations sur des expérimentations différentes avec d'autres types de matériel d'autres types d'hydrogène bien entendu puisqu'aujourd'hui l'hydrogène gris c'est clairement plus ce que veut l'Ide France Milité une autre façon de consommer l'hydrogène aussi avec peut-être une distribution sur site et puis à une autre échelle sur une ligne sur un dépôt voilà tout est sur la table on voit que l'hydrogène est une technologie en pleine recherche et développement il y a des possibilités de méthanation des possibilités de mélange voilà donc il n'y a aucune porte fermée aujourd'hui sur ce que peut expérimenter l'Ide France Milité concernant l'hydrogène voilà c'est tout de mon côté je vous remercie de votre écoute et je suis disponible pour échanger merci beaucoup monsieur Saby pour ce premier retour d'expérience sur l'opération de démonstration ou d'expérimentation de Versailles alors les premières questions que l'on a pour vous c'est comment sont calculées vos consommations en kilogramme d'hydrogène qui semblent très faibles pour ces bus alors elles sont aussi simples que ça on regarde combien de kilomètres parcourt le véhicule et combien est-ce qu'on avitaille le véhicule on fait la division et on obtient une consommation au 100 kilomètres alors on a été en effet surpris sur des véhicules pur hydrogène d'avoir une consommation aussi basse en quelque sorte parce qu'on s'attendait à plutôt du 12 kilos au maximum au 100 kilomètres mais en l'occurrence aujourd'hui on est sur une consommation moins haute que prévu ce qui est bonci ce qui est intéressant d'accord question sur l'indisponibilité des véhicules est-ce que c'est lié donc au système pile ou est-ce que c'est lié au bus lui-même est-ce qu'il y a des une question très intéressante il y a trois types de problématiques qui sont aujourd'hui des problématiques liées à la technologie d'hydrogène en elle-même sur la surpression dans les circuits hydrogènes par exemple sur des types de vannes sur des piles à combustible et il y a des problématiques qui sont également rencontrées sur la conception du véhicule liée au constructeur et puis des problématiques liées aux infrastructures aujourd'hui on rencontre trois types de problématiques sur l'hydrogène la technologie en elle-même sur la conception du véhicule de constructeur et sur l'infrastructure également parfois donc c'est vraiment sur tout le monde c'est global c'est pas uniquement sur la technologie mais c'est également lié au constructeur d'accord c'est sûr c'est sur la chaîne globale y compris l'alimentation d'hydrogène enfin la station d'alimentation qui peut aussi freiner qui peut impacter la disponibilité des véhicules donc il faut travailler sur les trois les trois tout à fait il faut travailler sur les trois ouais je lis en même temps les questions alors oui enfin il y avait une question mais qui était dans le même sens quelles sont les mesures prises pour pallier aux problématiques liées au projet Ville de France Mobilité alors du coup il y a plusieurs mesures à chaque fois un correctif qui sont discutés bien sûr avec le constructeur l'opérateur de transport et le constructeur en fonction des problématiques on trouve une solution ou on n'en trouve pas la problématique la plus embêtante je dirais ce sont les problématiques qui perdurent on a par exemple sur les véhicules vent nulles une problématique de surpression des circuits d'hydrogène qui fait que pour y pallier temporairement on purge le système d'une quantité d'hydrogène c'est une problématique qu'on rencontre depuis l'arrivée des véhicules à l'été 2019 et aujourd'hui la solution temporaire c'est celle de purger le véhicule mais ce n'est pas viable à long terme sur l'exploitation parce qu'il faut intervenir et l'autre solution c'est de changer une vanne donc cette vanne elle a été changée quatre fois depuis l'arrivée du véhicule à chaque fois ça solutionne le problème temporairement mais il y a toujours un besoin de rechanger cette vanne donc on est toujours en cherche toujours une solution sur certains problèmes qui sont récurrents et puis quand on peut résoudre les problèmes immédiatement bien sûr on le fait en ayant échangé au préalable avec le constructeur voilà on a l'avantage d'avoir sur vanneau par exemple un groupe de travail avec toutes les autorités réalisatrices enfin tous les opérateurs surtout pardon qui utilisent des véhicules vanneau et ça permet de remonter certaines informations pour se préparer à quelques problèmes qui pourraient arriver malgré tout on voit que les véhicules réagissent différemment rien qu'entre les véhicules qu'on a et puis au niveau européen en fait on n'est pas sur des véhicules de série où on aurait des problèmes de série on est sur des problèmes à chaque fois spécifiques aux véhicules d'accord merci beaucoup et donc une question poursuivez-vous poursuivez ou poursuivrez-vous finalement malgré tout le rythme d'adaptation des centres de remisage et d'entretien pour l'hydrogène peut-être que la question un peu plus large c'est est-ce que vous allez continuer finalement à travailler sur cette filière on a cru entendre que le vice-président parlait de l'adaptation d'un des centres pardon de bus en tout hydrogène à l'horizon pendant quelques années tout à fait donc là on travaille l'objectif principal c'est la transition énergétique du parc complet donc avec les 75% biométal 25% électrique et en parallèle on a l'expérimentation sur l'hydrogène qu'on l'ont poursuit malgré je dirais ce premier retour d'expérience qui a des hauts et des bas mais on va poursuivre bien sûr les expérimentations sur l'hydrogène parce que c'est une technologie qui peut être intéressante et qui mérite finalement aussi d'être aidé ce que l'on fait c'est quand même pour amener des remarques et puis aider le secteur à voir où est-ce qu'il y a des problématiques et à se rendre plus mature aussi on aide à la maturation du secteur et donc les prochaines expérimentations vont être sur d'autres échelles à l'échelle d'une ligne de transport par exemple de bus ou à l'échelle d'un dépôt en effet on y réfléchit également avec la prudence nécessaire mais on y réfléchit tout à fait nous et on poursuit notre travail d'expérimentation merci beaucoup monsieur Savy il y a sûrement plein d'autres questions qui sont arrivées mais on doit arrêter parce qu'on doit vous libérer vous aviez une contrainte très forte à 11h15 et bien il est 11h14 merci beaucoup à vous on vous remercie et puis donc j'imagine que voilà on vous retrouvera quand même voilà pour cette thématique là au travers d'autres présentations sûrement au sein du club d'hydrogène puisque voilà l'histoire continue c'est ce que je comprends tout à fait merci beaucoup à vous au revoir merci beaucoup monsieur Savy et on va passer la parole à Mathieu Gardy je le vois donc il est là bonjour bonjour Mathieu qui va nous parler de cette formidable aventure qu'est que sont les Taxi Hype et sa société voilà est-ce que tu as une présentation Mathieu ou c'est non c'est juste à l'oral j'ai une présentation est-ce qu'on m'entend ou est-ce qu'on la voit on l'entend et on la voit on l'entend et on la voit c'est parfait ok alors vas-y à toi bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation alors je vais vous faire une présentation qui va être un petit peu plus positive que celle qui vient d'être faite mais à la limite on rejoint le même constat de départ c'est qu'il faut évidemment tester tout ça et qu'il y a une période de test qui est utile à toute la filière nous on l'a fait depuis un certain temps puisque Hype qui est donc la flotte de taxis hydrogènes à Paris a été lancée en 2015 donc ça fait maintenant plus de 5 ans pendant la COP21 avec 5 premiers véhicules et bon voilà ce qui veut dire qu'on a aussi nous derrière nous peut-être passé le type de retour d'expérience qui vient d'être évoqué en revanche ça ne nous a pas du tout refroidi sur la pertinence de cette solution par rapport à l'objectif qu'on avait que normalement devrait apparaître sur le slide suivant voilà l'objectif de Hype dès le départ c'est une orientation qui est résolument sur la partie qualité d'air donc je suis vraiment ravi d'être là chez Air Paris parce que je considère à titre personnel et moi j'ai fondé cette société en fait en 2009 avant de lancer Hype en 2015 sur un constat qui était vraiment directement celui d'un piéton qui accupille et élève ses enfants à Paris et qui subit les désagréments d'une qualité de l'air qui est insuffisante et j'entendais dans les interventions précédentes que effectivement la pollution de l'air diminue et il faut s'en féliciter mais au même moment je pense qu'elle diminue tout en restant dans des niveaux qui sont intolérables et d'ailleurs la discussion des études sur le sujet montre que même si la qualité de l'air augmente on a maintenant de plus en plus conscience des impacts de la pollution de l'air et chaque année on a une nouvelle étude qui réévalue à la hausse le nombre de morts liées à la pollution de l'air dans des pays européens et en particulier dans des villes comme Paris je citerai la dernière étude qui est sortie une étude d'Harvard qui est sortie en février qui a réévalué à nouveau de 40% l'impact de la pollution l'impact des morts nombre de morts liés à la pollution de l'air donc on est à près de 100 000 morts par an en France essentiellement sur la région parisienne et ce qui était intéressant aussi dans cette étude c'est qu'une étude qui se focalisait sur la partie combustion des énergies fossiles donc on était bien au niveau des déplacements qui sont un des constituants majeurs de la pollution on était bien sur la partie échappement celle que permet d'adresser le véhicule électrique donc on ne tenait pas il faut additionner à ces morts les effets de la pollution liés aux autres pollutions liées à la mobilité qui sont l'usage des plaquettes l'usure des plaquettes de frein et l'usure des pneus donc juste sur la partie échappement qu'on peut adresser avec un véhicule zéro emission comme un véhicule électrique tout ça génère quelque chose qui est de l'ordre de 100 000 morts par an et essentiellement évidemment dans des zones denses et peuplées comme la région Île-de-France voilà donc le constat initial c'était ce constat de pollution de l'air et donc la nécessité de trouver très vite des solutions pour limiter les causes de pollution de l'air les déplacements en véhicules motorisés sont une de ces causes évidemment il y a le chauffage également mais les déplacements sont une et dans ces déplacements donc l'échappement en est une importance et quand on regarde ce qui se passe dans une ville comme Paris ou comme toutes les grandes métropoles du monde un des plus gros pollueurs dans ces situations géographiques va être le taxi alors Bill T3P c'est taxi plus VTC qui est effectivement quelqu'un qui pollue beaucoup c'est un acteur qui pollue beaucoup parce que c'est quelqu'un qui roule beaucoup et là pour ça il rend un service au public et comme les bus il roule beaucoup c'est son objet donc par définition il pollue beaucoup donc il y a une vraie urgence à faire en sorte que ces services de mobilité qui vont rester dans les villes comme les bus comme la livraison des derniers kilomètres comme les taxis puissent continuer à opérer leur service un service à la communauté mais en arrêtant de polluer et c'est l'objectif c'était l'objectif de la création de la société STEP société de taxi électrique parisien qui a donc lancé Hype en 2015 alors ce qui est intéressant je pense sur cette sur cette problématique de pollution d'air c'est que c'est une problématique qui est bien appréhendée au niveau local donc typiquement en cas particulier c'est un projet qui est soutenu depuis le départ par la mairie de Paris qui est soutenu depuis le départ et tout le long par la région de France et donc on a bien une prise de conscience de ces problématiques au niveau local peut-être moins j'y reviendrai de prise de conscience au niveau national mais pour autant dans un usage type taxi ce qui est intéressant c'est que c'est des activités régulées qui le sont au niveau local donc on a le bon quelque part la bonne adéquation entre le levier politique local et la régulation de ces flottes qui est également au niveau local et donc une vraie volonté à la fois à Paris mais partout dans toutes les grandes capitales du monde de pousser des solutions qui permettent d'améliorer la qualité de l'air sur ces flottes incontournables comme les taxis quitte à passer par la voie réglementaire puisqu'on est sur des activités régulées et donc à imposer que les nouvelles générations de ces véhicules soient de plus en plus propres dans ce cadre pourquoi est-ce que l'hydrogène est un sujet enfin une solution qui est avarue comme pertinente alors déjà je le disais la société de taxis électriques parisien elle a été créée en 2009 je le fondais en 2009 et en 2009 il n'y avait pas de véhicule de série hydrogène donc en fait on a essayé de lancer ce projet sur ce qui existait à l'époque c'est-à-dire les véhicules électriques à batterie et on n'a pas réussi à vraiment démarrer donc il y a eu une succession de faux départs jusqu'à ce qu'arrivent effectivement en 2014 des véhicules à hydrogène de petite série donc asiatique et là on a pivoté très rapidement sur l'hydrogène parce que c'est beaucoup plus adapté aux activités qu'on souhaitait adresser donc des activités de taxi et la raison pour laquelle c'est beaucoup plus adapté c'est ce que disait Philippe Projet de Symbio c'est qu'on est sur des activités là qui sont à la fois avec des usages intensifs et aussi avec des usages aléatoires c'est-à-dire que le chauffeur de taxi quand il se lève le matin il ne sait pas combien de kilomètres il va faire il espère d'ailleurs qu'il va en faire beaucoup que son client va avoir raté son train et lui demander d'aller à Marseille ou à Francfort donc en tout cas on est dans quelque chose qui est à la fois intensif mais aléatoire et c'est là que la batterie ne fait pas le job d'une certaine façon parce que la batterie impose même quand on a les grandes autonomies à un moment de devoir immobiliser le véhicule plus que quand on est sur un véhicule thermique on sait qu'on va faire le plein en quelques minutes et c'est vraiment là l'effet positif de l'hydrogène c'est justement sur cette notion de recharge et sur le fait qu'on puisse dire très simplement un chauffeur de taxi par exemple qui va utiliser son véhicule hydrogène exactement comme il utilise son véhicule thermique aujourd'hui c'est-à-dire une autonomie de plus de 500 kilomètres mais quelque part il ne va pas se soucier forcément de cette autonomie à partir du moment où c'est qu'il va pouvoir refaire le plein en quelques minutes comme il le ferait à une station service donc c'est en ça que cette solution hydrogène est parfaitement adaptée à ce type d'activité dans ce type de situation ce qui ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les taxis partout en France ou partout dans le monde mais dans certaines situations c'est la bonne solution et nous on se focalise uniquement dans des cas où on considère que la batterie ne va pas faire le job et là l'hydrogène apporte quelque chose donc on est vraiment en complémentarité des deux solutions sachant que notre objectif ce n'est pas l'hydrogène c'est le zéro émission à l'échappement on a démarré je le disais en 2015 avec 5 véhicules une forte croissance depuis une annonce là ces dernières semaines d'une opération qui était importante pour nous avant la crise Covid on était déjà à plus de 100 véhicules qui était la plus grosse flotte en fait de véhicules dans cet usage-là au niveau mondial mais je précise qu'en 2015 avec 5 véhicules c'était déjà la plus grosse flotte du monde donc on est vraiment je pense que c'est ce qu'on disait avec IDFM tout à l'heure on est vraiment au début de cette filière nous on a annoncé une acquisition significative en début d'année qui va nous permettre de déployer 600 taxi-hypes supplémentaires en 2021 donc on va vraiment inonder les rues de Paris avec des taxi-hypes ce qui va nous permettre et ça c'est un point important de pouvoir enfin proposer au public de commander un taxi-hype parce que jusqu'à présent on n'avait pas assez de véhicules dans la flotte donc on ne pouvait pas de façon satisfaisante proposer à un client de nous commander parce qu'il aurait eu trop de temps d'attente donc là on va enfin pouvoir proposer au client de nous commander à travers l'application Hype et ça c'est important parce que dans notre démarche c'est le client final qui doit donner envie au chauffeur de taxi de passer aux éromissions et c'est le client final qui doit dire oui moi pour le même prix je préfère avoir un taxi zéro mission donc que le chauffeur le sache et que donc le chauffeur ait envie de passer aux éromissions parce qu'il sait qu'il va comme ça conserver ses clients ou acquérir de nouveaux clients la particularité du projet aussi c'est que comment on a démarré très tôt c'est qu'on a intégré également la dimension fondamentale dans l'hydrogène qui est la dimension infrastructure de recharge donc on a créé une structure qui s'appelle ICF-Loup qui déploie elle-même le réseau de recharge et là on passe aussi à l'échelle en 2021 avec l'ouverture d'une station en particulier emblématique qui va être Porte de Saint-Clouf qui va être une station 25 fois plus grosse que la première station avec laquelle on avait les marais qui place de l'Alba donc on a ce passage à l'échelle ce qui est important pour pouvoir baisser les prix et puis ce qui est aussi important sur cette nouvelle station c'est que c'est une station qui va produire l'hydrogène sur site donc avec un électroiseur sur site donc on sera bien sur l'hydrogène sur l'hydrogène vert ce qui est bien évidemment le chemin vers lequel il faut aller de façon pragmatique mais le plus rapidement possible et à la fin de l'année 2021 on aura dans notre réseau la capacité de distribuer 3 tonnes d'hydrogène par jour ce qui permettra d'accompagner le développement de la flotte je précise que la station Porte de Saint-Cloud est une station qui est soutenue sur un site de l'Amérique de Paris qui est soutenue par la région Île-de-France qui est soutenue par l'Europe qui est assez en avant sur les sujets et qui est également soutenue par l'ADEM Votre objectif de 2021 pour nous c'est de lancer ce qu'on appelle la phase 2 donc en phase 1 pour éviter tous les problèmes qui ont été évoqués sur la partie bus on a internalisé beaucoup de choses les chauffeurs sont salariés pour ne pas que ce soit eux qui portent tous ces risques-là on achète les véhicules nous-mêmes etc la phase 2 ça va être le moment où on va le proposer à des chauffeurs indépendants c'est-à-dire qu'on considérera que l'écosystème est suffisamment mature avec à la fois la partie réseau de station la partie véhicule après-vente sur le véhicule et puis la partie mise en relation avec le client avec l'appli donc là on a pour objectif de lancer cette phase 2 dès la fin de l'année à Paris et puis on est dans une démarche d'accélération et de poursuivre notre déploiement aussi sur d'autres villes en France et à l'étranger avec deux nouvelles villes comme l'objectif sur 2021 horizon 2024 un créneau qui est que pour les JO tous les taxis ou que les VTC devraient être passés aux zéro émission là encore électrogène, batterie d'autres en tout cas zéro émission en ce qui nous concerne au niveau A est un objectif de 10 000 véhicules qui soient passés effectivement un petit copier-coller malheureux qui soient passés à l'hydrogène pour les JO une vingtaine de stations déployées en île de France qui distribueront 20 tonnes par jour d'hydrogène vert qui sera donc produit localement à partir des ressources dont on pourra disposer localement et puis favoriser l'émergence des autres mobilités qui sont un peu plus tard en termes de maturité des véhicules notamment avec Symbio donc les bus les camions les bateaux etc. en termes de déploiement une quinzaine de nouvelles villes qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui au manque de constructeurs là on est obligé de travailler avec des constructeurs on est obligé de travailler avec des constructeurs et on en est ravis mais en tout cas on est en retard sur la filière au niveau constructeurs automobiles en Europe et en France et on essaye justement de faire bouger ça et de faire émerger de nouvelles offres de constructeurs en leur montrant qu'il y a des vrais marchés à adresser tout de suite et puis le deuxième frein je vais commencer là-dessus c'est que la qualité à l'air n'est pas tout à fait une priorité au niveau national la transition climatique en est une la diminution du carbone en est une la qualité à l'air en tant que telle n'est pas toujours une priorité et donc des fois on se retrouve dépriorisé par rapport à d'autres objectifs industriels je vous remercie merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations et donc sur le modèle économique intéressant innovant de Hyde et puis un petit peu toutes les contraintes que vous rencontrez j'imagine qu'en ce moment la situation ne doit pas être aussi très facile pour vous alors en termes de questions bon les participants n'ont pas beaucoup de recul donc pour l'instant on n'a pas énormément de questions alors oui il y avait des questions sur la part des émissions liées à l'échappement du véhicule et puis celles liées à l'abrasion donc freins et pneus donc je crois que Pierre Pernault a dû mettre des premiers chiffres mais en gros pour les PM2.5 il y a à peu près 50% des PM2.5 qui viennent de l'échappement aujourd'hui et 50% qui viennent des différentes abrasions du véhicule voilà ensuite il y a une question sur quelles sont les villes envisagées pour la suite au-delà de Paris alors les villes envisagées pour la suite nous on va aller dans les villes où c'est de certaine façon le plus facile donc on a un certain nombre de critères d'analyse la première c'est que le marché du taxi ou du VTC soit compatible avec notre démarche et notamment qu'il y a un coût d'acquisition client pour les chauffeurs qui est important la deuxième c'est que la filière hydrogène est commencé à se développer c'est-à-dire qu'on soit en situation où le coût d'hydrogène va baisser rapidement ou déjà suffisamment bas donc des géographies où ils ont de l'hydrogène pas cher pour différentes raisons ou en tout cas ils ont commencé à réfléchir sur le sujet des villes évidemment où il y a cette volonté de rapidement transformer ces flottes incontournables en véhicules aéromissions et puis des villes où la batterie ne fait pas le boulot donc par exemple si on concerne dans une ville un véhicule électrique à batterie suffirait pour que tous les taxis passent aux aéromissions là on dit que l'hydrogène n'apporte pas quelque chose pour le moment donc on ne va pas y aller donc on est plutôt aujourd'hui à réfléchir sur des villes qui vont être plutôt en Europe du Sud donc Espagne Italie Portugal Belgique on a annoncé qu'on souhaitait démarrer à Bruxelles assez rapidement UK pas forcément sur l'Europe du Nord parce que sur l'Europe du Nord la somme de ces critères fait que la plupart du temps le véhicule électrique à batterie peut suffire pour que ces flottes passent aux aéromissions rapidement je précise effectivement par rapport à ton point qu'aujourd'hui la flotte est arrêtée à cause du Covid bon on a un objectif de reprendre dès que la crise sanitaire le permet j'espère courant avril voilà donc pour l'instant vous ne pouvez pas encore réserver un taxi ride mais dès qu'on prendra la croissance de la flotte sera très rapide et vous pourrez en commander merci Mathieu on a une question aussi après 6 ans de retour d'expérience quels ont été les incidents rencontrés sur vos taxis en termes de sécurité aucun et ça je pense que c'est important on est sur des véhicules qui sont homologués comme des véhicules de série par des constructeurs qui sont des constructeurs de premier plan à aucun moment Toyota Hyundai ne se mettra en situation de prendre un risque de réputation s'il y avait un risque de sécurité sur ces véhicules ils ont été ré-homologués en tant que taxi donc je pense qu'il faut vraiment d'une certaine façon et c'est utile pour ça le taxi passer ce problème de la sécurité et dire on est sur des véhicules qui sont moi je dirais même moins risqués qu'un véhicule thermique dont on peut percer le réservoir parce qu'il est en plastique voilà donc on n'a pas ce problème de sécurité nous on a eu des vrais accidents avec ces véhicules qui démontrent qu'un gros accident avec un véhicule comme ça ne génère pas non plus de conséquences dommageables je vais citer un autre exemple on est sur un projet européen avec un autre acteur qui est la police de Londres qui utilise aussi des véhicules à hydrogène qui s'en servent comme véhicules d'intervention donc c'est des véhicules qui ont l'avantage d'être silencieux c'est important pour eux quand ils veulent suivre quelqu'un et après ils s'en servent comme béliers véhicules d'intervention donc voilà on n'a aucun risque particulier sur les chocs ou les accidents liés à ces véhicules là encore on est sur de la haute pression dans ces véhicules qui sont à 700 bar donc des réservoirs qui sont absolument incroyables donc les problématiques de sécurité sont tout à fait gérées voilà merci merci Mathieu peut-être une dernière question c'est est-ce que vous avez des problèmes techniques spécifiques alors par exemple des problèmes liés aux membranes moi je rajouterais est-ce que derrière la durée de vie de vos piles ou les performances de vos piles ne dépendent pas de la qualité de l'air qui environne les taxis en Ile-de-France alors deux réponses un on n'est pas constructeur donc on est on se place vraiment du côté de l'usage c'est un peu différent de toutes les présentations que vous avez eu avant donc on n'est pas ce ne sont pas nos membranes ce sont les membranes de nos partenaires après ce qui est vrai aussi par rapport à ce que disait IFM tout à l'heure nous on exploite aujourd'hui ces véhicules avec nos partenaires constructeurs sur les durées garanties on prend pas de risque sur les véhicules et on les exploite sur les durées qui sont garanties par nos partenaires constructeurs donc oui il y a des sujets effectivement sur les piles sur les membranes etc ça n'est pas quelque chose qui nous nous freine on considère au contraire que voilà on est au début d'une filière on produit du retour d'expérience qui est utile comme on le disait aux constructeurs automobiles aux fabricants de stations mais à aucun moment on considère c'est quelque chose qui doit nous dire bah non finalement c'est pas la bonne solution et effectivement le côté qualité de l'air et pollution d'air est vraiment intéressant parce qu'on a récupéré en 2015 des véhicules qui avaient déjà été testés sur des millions de kilomètres dans tout un tas d'environnements notamment en Europe du Nord notamment en Californie et les constructeurs après quelques années d'usage chez nous en intensif en conditions réelles ont découvert des choses un peu nouvelles parce qu'effectivement ça n'avait pas été testé dans des environnements aussi pollués que Paris ça n'avait pas été testé sur du pavé voilà donc il y a tout un tas d'éléments nouveaux qui in fine génèrent des infos importantes intéressantes pour la filière pour pouvoir avoir des retours d'expérience pertinents et développer plus rapidement des produits le plus adaptés possible Merci beaucoup Mathieu on va passer donc à la dernière thématique de la matinale qui est donc les applications stationnaires on fait un focus sur les chantiers et l'événementiel donc on va demander à monsieur Fèvre de H26 s'il est bien là Oui bonjour à tous bonjour normalement on vous a donné la main pour la présentation votre présentation alors vous souhaitez que je la présente ou je vous l'avais envoyé il y a donc c'est comme comme vous voulez comme vous voulez si vous voulez on peut la présenter dites nous est-ce que vous voyez mon écran là ? pas du tout pas encore sinon on va essayer nous de l'ouvrir de notre côté sinon il faut m'envoyer l'autorisation elle est ouverte sur mon PC l'autorisation elle a déjà été donnée mais on ne voit pas apparaître votre présentation mais on est en train d'ouvrir dernière 8 je s'y sois ok voilà on ouvre notre présentation et puis du coup on va la partager parfait ça y est ça arrive merci à Antoine qui fait un boulot excellent sinon sans lui on serait perdu est-ce que vous voyez tous la présentation de H2.6 oui on le voit monsieur on vous donne la parole merci à tous et merci à tous les participants donc je vais vous présenter la société H2.6 et effectivement comme vous venez de le dire je vais faire un focus en fait là on ne va pas parler de mobilité on va parler des applications stationnaires notamment dans le BTP et dans l'événementiel nous cette société vous pouvez passer la deuxième page elle a été créée donc moi je suis le président et le cofondateur de cette société je suis l'actionnaire majoritaire on l'a créée en 2017 on est localisé à Belfort en fait ce qu'il faut savoir c'est que à Belfort depuis plus de 20 ans il y a des activités technologiques sur l'hydrogène Belfort étant un site notamment une ville industrielle avec la présence d'acteurs internationaux comme Général Electric Alstom ou même à proximité PSA maintenant Stellantis du côté de Montbéliard il y a un très très gros écosystème autour de l'énergie du transport et ces questions de transition énergétique de l'après énergie fossile elles sont déjà adressées comme je viens de le dire depuis plus d'une vingtaine d'années à Belfort avec notamment des équipes spécifiques du CNRS qui ont travaillé sur l'hydrogène chemin faisant développement des technologies on a souhaité lancer une société en 2017 avec des experts du CNRS en prenant un positionnement qui est de dire on va travailler l'hydrogène mais pas pour la mobilité mais on va venir remplacer en fait les groupes électrogènes qui aujourd'hui fonctionnent principalement au diesel c'est 80% du marché mondial aujourd'hui c'est des technologies diesel après vous retrouvez des groupes électrogènes à gaz ou à biodiesel ou bioéthanol mais 80% c'est du diesel et on s'est dit ça aussi il faut qu'on puisse le convertir avec une technologie hydrogène donc c'est ce qu'on a fait on a travaillé ces aspects là on a breveté notamment une technologie interne à notre pile à hydrogène donc voilà on s'appuie vraiment sur 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 cette historique là à ce jour la société elle compte un peu plus de 20 personnes on est environ 25 personnes organisées voilà avec un bureau d'études R&D une production et des services administratifs et commerciaux donc comme je l'ai dit on est localisé à Belfort on a trois activités ces trois activités en fait notre activité initiale on est fabricant de piles à hydrogène donc c'est ce que vous voyez en bas à l'écran la gamme RCL donc ça ce sont des piles à combustible qui vont pouvoir délivrer une puissance de 1 à 8 kilowatts donc ça c'est des choses qu'on fabrique en interne à Belfort c'est notre activité en première ensuite on vient faire de l'intégration sur la base des piles à combustible pour des pour des fabricants de machines donc là en fait on vient intégrer des systèmes de batterie et de réservoir là vous voyez quelques photos c'est principalement des choses qui ont déjà été présentées également ce matin par d'autres acteurs de l'écosystème où on va retrouver des systèmes électroniques de gestion des systèmes de stockage d'hydrogène pour pouvoir avoir vraiment un produit plug and pay et la dernière activité qu'on a c'est vraiment le groupe électrogène donc c'est ce que vous voyez tout à droite on développe et on fabrique une gamme de groupes électrogènes pour des applications mobiles et pour des applications stationnaires j'y reviendrai juste après donc là en fait qu'est-ce qu'on fait on vient intégrer nos piles à combustible et on vient faire de l'électricité pour le coup alternative monophasée ou tripasée pour pouvoir amener de l'électricité là où il n'y a pas accès au réseau électrique donc on va y revenir sur les chantiers et dans l'événementiel et une autre une autre activité en tout cas un autre un autre marché c'est le secours c'est-à-dire que on fait aussi des groupes électrogènes qui vont être installés à proximité de bâtiments pour assurer un secours en cas de perte du réseau et de l'électricité donc de la même manière que ce qu'il y a aujourd'hui sur des technologies diesel nous on sait le faire sur des technologies hydrogènes donc voilà c'est exactement on va dire le même principe technique que ce qui vous a été présenté pour la mobilité sauf que là effectivement on va intégrer ça dans un dans un groupe dans un groupe électrogène donc on on se base vraiment sur la plateforme nationale des piliers hydrogènes à Belfort c'est-à-dire que tout ce qu'on a développé on l'a testé sur des sur des longues durées on a validé des fonctionnements au-delà de 8000 heures sur ce type d'appareil ce sont des appareils qui sont également certifiés CE et l'infrastructure à Belfort nous permet également puisque ce bâtiment il est vraiment étudié pour pouvoir aller très loin dans l'innovation hydrogène de faire des tests spécifiques sur des cas d'usage client typiquement vous n'allez pas avoir les mêmes consommations électriques sur un chantier sur une sur l'autoroute par exemple quand il y a également des chantiers sur l'autoroute ou dans l'événementiel ou d'autres usages qui nécessitent un groupe électrogène donc là en fait on est en capacité de le prétester suivant un profil d'usage client dans notre centre dans notre centre d'essai voilà je vais demander de passer à la deuxième slide je vois qu'il y a pas mal de questions mais on va se garder un temps pour que je puisse y répondre à la fin de la présentation donc voilà comment ça se présente sur l'offre de groupes électrogène hydrogène donc on va retrouver tous les avantages d'utiliser une technologie hydrogène c'est à dire l'autonomie en fait sur un groupe électrogène hydrogène vous pouvez recharger assez rapidement en fait ou changer de bouteille pour continuer à avoir une alimentation continue donc c'est changer une bouteille de gaz c'est très très simple et très rapide c'est bien évidemment silencieux et ça rejette que de l'eau ça rejette aucune autre émission que l'eau produite par la pile hydrogène donc en fonction des besoins du marché on a développé deux gammes une gamme d'oxy c'est ce que vous voyez en jaune qui permet de délivrer des puissances de 1 à 8 kilowatts donc là ça peut répondre à la recharge électroportatif sur des chantiers des appareils à soudure voilà un ensemble d'équipements et d'outils qui sont utilisés sur les chantiers il y a du éclairage voilà donc ça c'est pour des puissances inférieures à 10 kilowatts ensuite il y a des besoins un peu plus importants sur des plus gros chantiers par exemple où là on va développer une gamme qui s'appelle la gamme Titan c'est ce que vous voyez plutôt conteneurisé donc dans des gammes qui vont de 30 jusqu'à 100 kilowatts et là ça permet de répondre soit à des gros chantiers soit à des événementiels évidemment actuellement la période n'est pas propice à ça mais on avait déjà mis en service des groupes électrogènes en 2018 2019 pour vous donner quelques exemples d'endroits où on a déjà fourni ce type d'appareil et de prestations le festival Wheel of Green de musique au sud de Paris des événements privés notamment pour Engie on a alimenté on a alimenté des stands sur des événements privés de Engie au parc de Saint-Cloud à Paris on a fait également les Euroquiennes de Belfort bien évidemment on est Belfort 1 la chef des lumières à Lyon et également d'autres événements sportifs les Jeux internationaux de la jeunesse où voilà on a fourni ce type d'équipement et là ça permettait vraiment d'avoir zéro émission lors de la manifestation et également d'apporter un confort d'utilisation puisque c'est complètement silencieux donc bien évidemment quand vous mettez ça au milieu du centre-ville de Lyon par exemple lors de la fête des lumières l'artiste avec qui on a collaboré pour ça c'était assez on va dire sympathique vis-à-vis de sa présentation de montrer un couple électrogène à proximité des visiteurs où on pouvait discuter sans difficulté et montrer également qu'il y avait un impact en tout cas positif pour l'environnement concernant les 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 chantiers j'en ai parlé un petit peu donc là c'est pareil vous voyez quelques applicatifs au niveau du au niveau du BTP sur les photos du bas une autre photo que vous voyez c'est sur les camions de sapeurs complets en fait il faut savoir que les véhicules d'intervention ils sont également équipés de groupes électrogènes donc là de la même manière on va venir équiper ce type de véhicules bien évidemment le groupe électrogène il ne sert pas à la propulsion du véhicule dans ce cas-là c'est un équipement qui va permettre aux sapeurs-pompiers d'alimenter un ensemble d'équipements que ce soit de l'éclairage des pompes en cas d'inondation ou autre et de la même manière totalement silencieux et totalement respectueux de l'environnement une autre chose qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui qui intéresse je pense notamment la région Île-de-France c'est que ce type d'appareil-là il a également un avantage certain pour les tournages de films dans des villes comme Paris et dans l'île de France il y a souvent des tournages de films donc vous imaginez bien que quand il y a des scènes de nuit si on peut éviter de réveiller tout le quartier avec un groupe électrogène pour avoir le bon éclairage pour le metteur en scène et qu'en plus on peut dire que le tournage de films il fait attention à l'environnement c'est doublement positif donc voilà ça c'est on va dire c'est de l'événementiel mais peut-être un petit peu plus un petit peu plus particulier et la dernière chose que je voulais également mettre en avant lors de la présentation d'aujourd'hui c'est les applications stationnaires j'en ai un tout petit peu parlé dans mon introduction c'est-à-dire des groupes électrogènes en fait qui vont être à proximité de bâtiments qui ont besoin d'un secours donc des établissements recevant du public on a fait par exemple on a installé des choses portes de Versailles lorsqu'on avait fait le salon des maires donc ça c'est des établissements qui reçoivent du public qui doivent être sécurisés notamment pour des questions de sécurité pour le tertiaire les data centers donc les data centers aujourd'hui ce sont des bâtiments qui sont secourus au niveau électrique c'est ce que vous voyez tout à droite sur notre photo c'est les premiers groupes électrogènes qu'on a développés spécifiquement pour les data centers parce qu'en fait ils ont des besoins d'électricité qui sont très très précis vous ne pouvez pas vous permettre une coupure au risque de cracher votre système informatique donc il faut que ça soit très très qualitatif en termes de fourniture d'électricité donc ça c'est aussi des usages de groupes électrogènes autour des villes et des bâtiments des villes et une dernière focalisation on a mis les installations fluviales puisqu'il y a besoin aussi d'énergie pour tout ce qui est bateau sur les fleuves notamment la Seine où aussi il y a une vocation à décarboner ce secteur alors ça peut être par des bateaux ça peut être avec des bateaux oui je vais devoir vous si on veut avoir quelques questions je termine j'en ai presque terminé je termine sur les installations de fluviales et j'ai terminé donc voilà j'expliquais juste que sur ce fluvial on peut avoir des bateaux électriques ou hydrogènes mais dans les deux cas il faut pouvoir prévoir la recharge quand ils sont à quai ces groupes électrogènes là peuvent faire office de recharge notamment pour les bateaux électriques pour des applications fluviales voilà j'en ai terminé merci beaucoup monsieur Fèvre c'est clair que là on voit apparaître un énorme marché pour l'alimentation en énergie des bateaux à quai y compris des gros bateaux qui polluent les grandes villes notamment donc beaucoup de sujets autour de de ces groupes électrogènes ou de secours alors quelques questions pour vous est-ce qu'un groupe électrogène hydrogène émet du bruit alors non c'est très très silencieux un groupe électrogène aujourd'hui il utilise uniquement on va dire de la ventilation pour gérer sa température une pile à combustible elle produit de l'électricité et de la chaleur donc on va avoir des ventilateurs qui vont évacuer cette chaleur qui sont des ventilateurs standards aujourd'hui ça fait ça fait pas plus de bruit qu'un ordinateur donc voilà je veux dire c'est même pas perceptible dans un environnement urbain vous entendez le son aux alentours vous entendez pas le groupe électrogène ok quelle est l'autonomie alors l'autonomie de vos systèmes on imagine que c'est bien évidemment en fonction des usages mais est-ce que voilà vous êtes comparable avec des systèmes électrogènes diesel alors en fait l'autonomie elle va être directement liée à la quantité d'hydrogène qu'on vient de connecter sur le groupe électrogène aujourd'hui c'est un stockage qui est externe donc en fonction du besoin si c'est par exemple sur un chantier pour une journée on va dimensionner une à deux bouteilles d'hydrogène si c'est pour des événements type concerts ou tournages de films en fonction de la durée on va venir approvisionner la bonne quantité d'hydrogène mais grosso modo pour vous donner des ordres de grandeur sur les systèmes boxy donc les systèmes jaunes vous tenez facilement 8 heures avec une bouteille d'hydrogène standard et puis on peut pousser à 48 heures 72 heures voire une semaine si on vient amener un ensemble ce qu'on appelle des racks de bouteilles qui constituent 9 à 12 bouteilles d'hydrogène là vous pouvez voir des économies qui vont plusieurs jours voire même la semaine voilà peut-être une dernière question autour du recyclage du système du système et d'hydrogène et est-ce que c'est comparable finalement au recyclage d'un moteur diesel ou est-ce que ça va bientôt se mettre en place si ce n'est pas encore en place alors nous on travaille avec des fournisseurs comme vous avez compris nous on fabrique le système pile à combustible par contre on achète les on appelle on achète les coeurs de pile voilà on achète les matériaux et ces matériaux-là aujourd'hui nous on a sourcé des fournisseurs qui nous garantissent la reprise de ces matériaux en fin de vie du groupe et de projet donc on pense déjà traitement des déchets économie circulaire dès la conception nous de nos produits et on qualifie et on source les fournisseurs par rapport à ça il y a des questions sur l'analyse du cycle de vie plus généralement je crois que monsieur Gerson a mentionné cela donc il y a eu une étude je pense qu'il y a quelques mois de l'ADEME sur une comparaison des différentes ACV de mémoire c'était donc hydrogène évidemment mais aussi batterie voilà donc je n'ai pas la référence ici mais voilà on pourra vous la vous la fournir c'est des questions évidemment importantes on va devoir donc vous enfin voilà passer un petit peu au dernier sujet qui est une tentative de synthèse et des pistes d'approfondissement sur le sujet d'hydrogène je voudrais vous remercier monsieur Fèbre merci à tous les participants je vous remercie également pour cette super matinale vraiment très très riche et bien organisée avec une gestion du temps nous on est juste à côté de la Suisse donc on aime bien quand c'est pile à l'heure et bien là on était servi je ne suis pas Suisse pourtant merci beaucoup en tout cas c'est gentil pardon je prends la parole donc juste quelques minutes pour essayer de faire une petite synthèse donc de ce qu'on s'est dit je reprends mes notes alors c'est un petit peu en vrac désolé c'est pas structuré et c'est un exercice assez difficile mais ce qu'on a compris un petit peu des différentes interventions en tout cas au démarrage c'était que l'hydrogène est devenu un axe stratégique impérieux de la France et plus largement même de l'Europe avec probablement des coopérations importantes avec l'Allemagne que cela va se traduire par des aides et des subventions publiques très importantes on a parlé de 250 millions plus 350 millions rien que pour l'île de France on a compris aussi que c'était parmi les drivers de la technologie l'indépendance énergétique était évidemment fortement mise en avant mais évidemment la question climatique et donc derrière toute la question de savoir comment est produit l'hydrogène donc avec quelle énergie primaire on utilise pour faire l'hydrogène et puis on le sent aussi pour certains acteurs le développement aussi de drivers importants autour de la santé enfin de la qualité de l'air et donc de la santé des populations et notamment dans les zones dans les zones denses et c'était les propos notamment de Mathieu Gardy d'Haït donc on voit aussi que la région de la région de France au travers des propos de son vice-président est très volontariste sur cette technologie-là qu'il y a une synergie très forte entre l'État ça a été souligné par M. Gerson entre l'État la collectivité et même on voit aussi un rôle important des syndicats d'énergie notamment au travers de l'étude du CIPEREC région Île-de-France ADEME qui a fixé donc une première base du déploiement de cette filière-là sur le territoire on a noté aussi que France Hydrogène joue un rôle vraiment important et même je peux le dire parce que je les connais depuis pas mal de temps visionnaire sur la filière hydrogène et que c'est vraiment un acteur important maintenant de structuration de la filière et je remercie encore France Hydrogène pour son intervention et son accompagnement au montage de cette matinale on a aussi entendu que la France était notamment Christelle nous rappelait que la France est un leader un leader mondial sur cette technologie qu'il y a des pépites françaises vraiment de niveau mondial qu'on a invité aujourd'hui que l'hydrogène vert évidemment est un enjeu important puisque l'hydrogène est aussi un vecteur de stockage des énergies intermittentes et donc est aussi un vecteur de développement des énergies renouvelables donc la question d'hydrogène vert a venu aussi de nombreuses fois dans les questions alors on a vu aussi avec notamment GRDF qu'il y avait des sujets très innovants qui étaient en cours de développement on a parlé notamment de la gazification qui pourrait être une alternative à la combustion notamment des combustibles de solides de récupération de nos déchets alors là nous tout de suite ça nous interpelle et on se dit tiens ce serait quand même intéressant parce que je pense que ça n'a pas été fait mais de réaliser des mesures à l'émission des appareils des démonstrateurs de gazification pour voir qu'est-ce qu'ils produisent en termes de déchets autrement dit qu'est-ce qu'on va gagner en termes d'émissions par rapport à des systèmes à combustion classique ça nous permettrait aussi d'envisager sur le développement de la filière de la prospective sur les réductions d'émissions sur les changements de technologie et donc peut-être de faire de la prospective sur qu'est-ce que serait la qualité de l'air en Ile-de-France si on faisait ces changements à grande échelle de technologie on a parlé aussi de coûts évidemment que la réduction de coûts est un enjeu important pour le développement de la filière et ce qu'on a entendu quand même de beaucoup d'acteurs c'est que la massification est quand même vraiment l'enjeu si on veut atteindre la parité entre le thermique et puis l'hydrogène en 2025 et bien ça passera par cette massification alors cette massification elle viendra aussi de l'impulsion des collectivités le vice-président nous a parlé du projet d'un dépôt de bus entièrement hydrogène avec 100 bus alors j'ai compris que c'était en 2025 c'est très bientôt donc voilà une concrétisation de cette massification qui pourra permettre de réduire les coûts on a évoqué donc avec Mathieu Gardy la première flotte de véhicules hydrogènes privés dans le monde avec les 600 taxis qui vont arriver très prochainement et là on se pose des questions aussi côté Airparif du coup quelles sont les prospectives de réduction d'émissions de polluants en fonction donc encore une fois de l'évolution du parc technologique de véhicules et donc comment on va évoluer les concentrations de polluants à terme ça c'est des choses qui nous intéressent énormément et qui pourraient également faire l'objet de travaux au sein d'Airparif avec vous partenaires d'autant que sur les piles à combustible il y a deux choses intéressantes c'est d'abord on va substituer des véhicules émetteurs karmiques par des véhicules zéro émission mais aussi on en a un peu parlé mais c'est que ces véhicules ces piles à combustible pour fonctionner correctement elles ont besoin d'avoir un oxygène l'oxygène qui est pompé dans l'air et donc que les polluants de l'air peuvent aussi affecter le rendement ou la durée de vie des piles à combustible donc on met des systèmes enfin les systèmes de piles mettent des systèmes de dépuration de purification d'air en entrée des piles pour qu'elles fonctionnent bien c'est uniquement pour cette but-là et donc on vient du coup purifier de l'air pour faire fonctionner des piles et donc voilà c'est des sujets aussi qui peuvent nous intéresser et qui peuvent affecter du coup les concentrations de polluants à terme voilà j'essaie de finir sur une note alors il y a juste on a vu les questions de stationneurs parce qu'on a parlé beaucoup de mobilité on a vu avec monsieur Fèvre et H26 qu'il y avait des choses très intéressantes en termes de groupes électrogènes de groupes de secours qui vont aussi affecter la qualité de l'air à proximité des gens et le bruit également donc ça c'est vraiment des sujets extrêmement intéressants et plus généralement si il évoquait monsieur monsieur l'héritier de GRDF si comme dans d'autres pays se développent des piles à combustible stationnaire pour faire de la co-génération c'est-à-dire produire de l'électricité et de la chaleur et bien on pourrait aussi envisager des réductions d'émissions dans le domaine du chauffage et ça aussi c'est des choses qui intéressent beaucoup Air Paris de pouvoir modéliser également sur le stationnaire ce que pourrait être un changement de technologie sur les concentrations de polluants à terme et puis pour finir et j'en arrête là je suis trop long c'est ça non mais ce qui est important c'est quand même aussi l'aspect sécurité donc il y a eu beaucoup de questions sur l'aspect sécurité je trouve que les interventions ont été extrêmement rassurantes voilà que ce soit côté côté live côté taxi hype voilà sur sur ces problèmes de sécurité et et pareil sur sur de France Mobilité voilà donc écoutez je vous remercie tous pour toutes ces interventions et je passe la parole donc pour la conclusion à ma directrice Karine Léger et voilà la caméra s'est mis en place bonjour à toutes et à tous moi j'ai pas grand chose à raconter de plus à cette Martinelle qui a été particulièrement riche et intéressante si ce n'est remercier à nouveau le vice-président du Moin-Clément monsieur Gerson madame Verpien ainsi que tous les intervenants pour leur participation et pour la qualité de leur intervention comme on l'a vu la question du développement de l'hydrogène implique des enjeux à la fois d'innovation d'expérimentation et puis des partenariats multi-acteurs entreprise recherche acteurs institutionnels et c'est vraiment l'ADN d'un lab et son écosystème du notre souhait aujourd'hui de vous proposer cette matinale sur ce sujet alors ces échanges comme l'a très bien décrit aussi un peu résumé un peu ça met aussi en évidence la nécessité de poursuivre les études dans la perspective d'un déploiement à grande échelle de pilotes selon des modes de production et selon des usages que l'on a vu ce matin sur l'hydrogène et dans ce cadre Air Paris avec ses membres les partenaires d'Air Lab sont prêts à apporter leur expertise pour mesurer évaluer les impacts au regard des émissions des polluants de l'air et des GES avec les acteurs de la filière et puis les autres ASCAS je vous donnerai juste un exemple de ce que l'on fait par exemple avec Île-de-France Mobilité on a une étude qui est absolument pionnière sur des mesures en condition d'exploitation réelle des bus en fonction des normes euro et des motorisations dans l'hydrogène c'est des choses qui effectivement nous intéressent au regard des enjeux d'évolution de la qualité de l'air en Île-de-France des perspectives d'amélioration pour aller plus vite et plus loin dans cette amélioration tout en ayant en tête ou en prenant en compte éventuellement s'il y a des effets adverses pour lesquels les décidés doivent être impliqués et obtenus notamment des coûts associés qui peuvent être assez principaux en termes d'investissement alors pour la suite après les liens entre pollution de l'air et Covid la matinée sur l'hydrogène ce matin nous vous proposons de reprendre rendez-vous à l'automne pour une matinale thématique d'Air Lab pour laquelle nous nous inviterons et nous ferons une information bien évidemment en amont avant cela le 29.03 il y a un webinaire AirTarif plutôt dédié aux collectivités sur les plans Air puisqu'en plus comme vous le savez on est en contentieux non seulement avec la Commission européenne mais aussi avec le Conseil d'État avec un certain nombre de planifications en cours à la fois sur les questions de pollution d'air d'énergie et puis de changement climatique qui concernent directement les collectivités le 16 avril nous vous donnons rendez-vous aussi à la communauté Air Lab Air Tarif pour des présentations des projets en cours et notamment un focus sur les projets FASEP avec l'AFD et la DG Trésor et quelques retours d'expérience aussi de nos partenaires sur ces projets et puis le 17 juin il y aura également une matinale Air Lab toujours sur des projets des expérimentations en cours et une présentation des nouveaux membres de la communauté Air Lab et je vous souhaite une excellente journée merci à tous pour votre participation Merci beaucoup et bien on va clôturer notre matinale je crois qu'on était plus de 200 au moment donné il y a eu des clics à plus de 200 participants donc vraiment c'est un vrai succès en tout cas on est ravis d'avoir pu proposer cette thématique-là à la communauté de l'air au sens général il y avait beaucoup de collectivités qui étaient présentes j'espère qu'on a pu faire passer pas mal d'informations intéressantes auprès de ces collectivités les ASCA donc les agences agréées de qualité de l'air d'autres régions étaient également présentes donc voilà ça peut aussi ça va aussi lancer la filière au travers de nos collègues des autres régions voilà il y avait il y avait l'ADEL qui était enfin les agences publiques qui étaient présentes des ministères également et beaucoup d'entreprises voilà et quelques citoyens également qui étaient présentes et des associations aussi qui étaient présentes aussi qui étaient là également voilà il me reste à vous remercier en tout cas merci aussi à toute l'équipe à Paris François qui a fait un super nouveau Pierre enfin voilà on était quand même pas mal à préparer cette matinale vraiment je vous remercie tous et voilà on vous dit à très bientôt et bonne journée merci merci à tous bonne journée merci Arnaud merci pour l'organisation c'était parfait merci beaucoup merci beaucoup bravo bravo merci au revoir et merci merci bravo à tous merci